Mesdames et Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte, mais aujourd'hui, au nom de tout le monde, accueillir les élèves qui sont là, dans le public, ainsi que le personnel enseignant, les professeurs, bienvenue dans cette enseigne de l'Assemblée territoriale, la presse, les élus, le gouvernement, Yoram. Je demande au secrétaire général de faire la lecture de la lettre de convocation. M. le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 10 juin 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Poignée française tiendra la 9e séance de sa séance administrative le jeudi 19 juin 2008 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Oskar Manoutaïté Magra. Je demande à Mme le secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Algoïma, présente. M. Bertolant Nicolas, présente. Mme Biek Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, absente. M. Bissou-Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. M. Droulé-Jacques, présente. M. Gaston Floss, absent. Mme Frébo-Joël, présente. M. Fritch-Edouard, présente. Mme Fouler-Tilda, présente. Mme Galnon-Minari, présente. Mme Haïti-Pascal, absent. M. Anderson-Georges, présente. Mme Hirschand-Lonotéa, absente. Mme Hiriti-Théoura, présente. Mme Isa Alifara, présente. Mme Jennings-Patricia, présente. M. Cauté-Benoît, présente. Mme Lévi-Agarine, présente. M. Lison-Marcelin, absent. M. Mamadoua-Yahoutapu-Biton, absent. Mme Etere-Maria, présente. Mme Maraya-Ema, absent. M. Maraya-Ura-Teyna, présente. Mme Marie-Térangui-Liliane, présente. Mme Atawa-Leoni, présente. M. Matawa-Mairon, présente. Mme Marty-Juliana, présente. M. Moutam Thomas, présente. M. Nena Tawiti, présente. Mme Olivier-Marize, présente. Mme Wopan Afouanik, présente. Mme Parker-Elanor, présente. M. Porriette-Ekinou, présente. Mme Richetan-Monique, présente. M. Rofrich-Teva, absent. Mme Mayna-Sage, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Tahiyata-Chantal, présente. Mme Tawatama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansou-Robert, présente. M. Tchouyoutonghi, présent. M. Tephar-Hiroviti, présent. M. Temaru-Oskar, présent. M. Temiharo-René, présent. M. Teremate Ruben, présent. M. Terry Payamita, absent. Mme Teruatia-Sylviane, absent. Mme Teoura-Justine, présente. M. Toiou-Ismaël, présent. Mme Tuchou-Billard, Catherine, présente. Mme Bernardin-Béatrice, présente. Mme Véliamou-Élise, présente. Et M. Yves-Michel, présente. Voilà, M. le Président. Merci. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Lisan Marcellin, M. Jean-Pherson Bissou, de Mme Maraya Ima à Mme Mayna-Sage, de Mme Therouatia-Sylviane à Mme Rosine Brodien. De M. Floss Gaston à M. Edouard Fritsch, de Mme Haïti Pascal à Mme Mina Rigalnon, de M. Mamatois-Victor à M. Ruben Terématé, de M. Rofritch-Deva à Mme Théoura-Iriti, de Mme Tuichaud-Billard-Catherine à Mme Patricia Jennings, de Mme Bob Dupont-Amara à Mme Juliana Tepatou. Merci. 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 Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Nous passons au point 1 de notre ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen des rapports des projets, propositions de délibération d'une proposition des projets de loi de pays. Point 4. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé qui est pour l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons au point 2 de notre ordre du jour. La séance des questions orales. Nous avons reçu 5 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. Et la séance dure une heure. Et il est exactement 10 heures. Je demande à M. Jacques Hydrolet de poser sa question. M. le représentant, vous avez la parole. Ma question, M. le Président, s'adresse au Président de la Polynésie. Et concerne les points dont on a parlé depuis plusieurs mois, à savoir l'énergie. Et j'ai intitulé, M. le Président, ma question orale par énergie, désespoir, en deux mots, ou désespoir, en un seul mot. Point d'interrogation. Je constate que M. Bouissou apprécie. M. le Président, les mêmes raisons structurelles ne semblent pas produire les mêmes effets sur l'intellect des médias acquis à votre cause. Ainsi, cela même qui, hier, fustigeait les hausses négociées par les gouvernements, anticipe aujourd'hui la communication gouvernementale et font preuve d'un zèle préemptif admirable à justifier vos mesures inflationnistes à peine annoncées. Mais derrière cette communication bien orchestrée, quelle est la véritable politique en matière d'énergie de votre gouvernement ? On est en droit de s'interroger. Pour la hausse du pétrole, les consommateurs seraient-ils les seuls à faire des efforts ? Le cours du baril dit « Brent Singapour » est à la hausse, tout le monde le sait. Cette augmentation vient grever le fonds de régulation du prix des hydrocarbures, le fameux FRPH, ce qui a conduit le gouvernement précédent à inscrire 3,132 milliards de francs pacifiques au budget primitif 2008. Toutefois, la hausse continue du cours rendra rapidement insuffisante cette mesure préventive, prise à l'époque avec le souci de préserver le pouvoir d'achat, notamment des plus démunis. Or, que propose aujourd'hui votre gouvernement ? Sinon, d'impacter de manière linéaire, directe, cette hausse du prix d'approvisionnement sur le maillon le plus fragile de la chaîne, à savoir le consommateur. La logique semble incontournable et en bon sophiste de l'économie. Votre ministre de l'économie commence une tournée pédagogique où il explique à nos professionnels, notamment les pêcheurs et les perliculteurs, mais aussi aux consommateurs que le temps de la rigueur et du réalisme des prix est arrivé. Rigueur, point d'interrogation. Pas pour tout le monde, visiblement. En effet, faut-il vous rappeler que le prix à la pompe est la résultante d'une équation dont le cours du Brin de Singapour n'est qu'un des facteurs ? Auriez-vous oublié que dans l'effort de rigueur annoncé, le consommateur final n'est qu'un des acteurs ? Schématiquement, le prix à la pompe est la somme du prix d'achat, donc du Brin de Singapour, du fret, de l'assurance et des taxes diverses, mais aussi de la marge des sociétés pétrolières. La question est donc simple, M. le Président. S'il est évident que vous n'avez aucune prise sur le cours mondial du baril, pourquoi ne pas agir sur les autres composantes du prix à la pompe, les taxes, par exemple, qui sont de votre ressort, mais aussi, indirectement, la marge des pétroliers que, à l'inverse des consommateurs, vous n'invitez pas à se montrer solidaires des difficultés économiques du pays. Pour ce qui concerne la hausse de l'électricité, la fameuse pétasse est la fille naturelle de l'ultralibéralisme. Vous êtes, M. le Président, un ultralibéral qui, au mieux signant et au pire, s'assume. Vous l'avez rappelé dans votre discours programme, vous êtes contre l'impôt sur le revenu, qui est pourtant la taxe la plus équitable, à mes yeux, qui soit. Est-ce cette inclination naturelle qui vous incite à répercuter, encore une fois, de manière linéaire, directe, la hausse du brin de Singapour, cette fois, dans le prix de l'électricité ? Le prix du kWh est déterminé par la tristement célèbre pétasse, où P égale E plus T plus ACE. Formule qui se décompose en E, coût de l'énergie, T, coût de transport de l'énergie produite, et ACE, autre charge d'exploitation supportée par le concessionnaire. Or, sur chacun des trois termes, vous faites l'impasse sur des données connues et vous négligez des potentiels d'économie. Sur eux, vous oubliez que le rendement des unités de production de l'EDT n'a cessé de croître. Il faut aujourd'hui moins de gazole pour produire le même kWh qu'il y a cinq ans. Sur T, vous semblez résigner à ne chercher aucune économie, pire encore, à accepter une hausse pas encore médiatisée, mais déjà prévue sur les tarifs de la TEP. Sur les ACE, on touche le fond. Ainsi, vous trouvez normal qu'une société qui a reversé 6 milliards de dividendes après impôts sur les six dernières années, de 2000 à 2006, à ses actionnaires, ne se montre pas solidaire des difficultés économiques du pays. Vous trouvez normal que dans ces ACE, la part des charges variables soit gonflée artificiellement, de manière à diminuer le partage de la croissance prévue entre le gouvernement et le concessionnaire. Vous trouvez encore normal que les déficits des secteurs d'activité du concessionnaire, non liés à la production d'électricité, viennent gonfler ces ACE. La question est à nouveau, M. le Président, le consommateur doit-il subir seul ces augmentations ? A défaut de pétrole, M. le Président, le gouvernement a-t-il des idées ? Enfin, M. le Président, votre gouvernement est-il conscient que la société de l'après-pétrole doit se préparer dès aujourd'hui ? Où est votre politique de développement des énergies propres et renouvelables ? Quelles sont les mesures d'incitation prévues ? Quels sont les programmes d'équipement planifiés ? Récemment, M. le Président, M. le Ministre du Budget, un représentant présentait à l'examen en commission de l'Assemblée un projet de loi de pays qui prévoyait des mesures d'exonération et d'incitation fiscale sur les projets produits et services favorisant l'usage des énergies renouvelables. Et vous l'avez retiré. On est donc en droit de se demander pourquoi votre ministre des Finances a demandé le retrait de ce projet de loi de pays alors qu'il aurait dû, au contraire, y adhérer en faisant abstraction de cette vision partisane de la gestion du pays qui semble être votre règle. Cette vision myope et frappée du syndrome ultra-libéral commence à apparaître au grand jour au travers de votre politique en matière énergétique. Et pour résumer, M. le Président, la question fondamentale demeure. À part faire payer le consommateur, avez-vous une politique énergétique ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Représentant. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. M. le Ministre, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, il y aura un an. Pour le compte du gouvernement et de notre Président et aussi du ministre de l'Économie, je vais répondre à cette question de notre honorable représentant Jacques Hydrolet. M. le Représentant, je vous remercie de votre question orale qui porte sur notre souci collectif à faire face à cette crise mondiale de la hausse des prix du pétrole. Nous ne sommes pas maîtres de la plume et des écritures des médias. Et chaque gouvernement, chacun à son tour, a l'impression d'être brimé ou soutenu par la rédaction de tel ou tel support médiatique. Ce qui nous intéresse, ce sont les difficultés de nos concitoyens polynésiens. Les consommateurs sont-ils seuls à faire face et à faire des efforts ? Qui sont-ils ? Les consommateurs des produits pétroliers ne sont pas seulement les particuliers. C'est aussi les entreprises, les administrations publiques. Ils sont aussi des consommateurs. Non, les consommateurs particuliers ne sont pas les seuls à faire un effort, comme vous le dites, dans votre question orale. Les professionnels sont aussi concernés. C'est pour cette raison que le ministre de l'Économie a tenu à consulter toutes les parties devant participer à l'effort collectif de la Polynésie française. Vous dites que votre gouvernement impacte de manière linéaire, directe, cette hausse sur le maillon le plus faible de la chaîne, à savoir le consommateur. Non, la hausse des hydrocarbures n'impacte pas tout le monde de manière linéaire. Nous tenons compte de toutes les catégories professionnelles et plus globalement tous ceux qui vont être affectés par cette décision courageuse et réaliste. M. le représentant, vous connaissez très bien, pour l'avoir géré à une époque, les limites du FRPH. Vous-même, vous avez commencé à diminuer de 20 francs par litre la TIPP de mémoire et vous auriez dû continuer à faire cet effort pour baisser les prix du pétrole à la pompe. Je vous applaudissais déjà quand vous avez commencé à faire cet effort. Le gouvernement précédent a inscrit 3,132 milliards de francs CFP en recettes au budget primitif du FRPH pour 2008, mais il s'agissait essentiellement de prévisions de recettes pour la régulation. et seuls 1,2 milliards provenaient du budget général du pays, ce qui était déjà sous-dimensionné au regard des cours du pétrole dont vous aviez déjà connaissance. Aujourd'hui, avec l'envolée des cours, nous n'en sommes plus là. C'est plus de 5 milliards de francs CFP de soutien par les fonds publics, c'est-à-dire par le FRPH, qui seraient nécessaires si nous ne faisons rien pour équilibrer un fonds qui ne génère plus de recettes. On peut imaginer, et ma collègue du ministre de la Solidarité me dit tout le temps, qu'on pourrait mettre ces milliards de ce fonds pour servir le social et les investissements, tant de besoins de la population pour notre pays et aussi pour la création d'emplois. Oui, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites dans votre question orale que la logique semble incontournable et que le temps de la rigueur et du réalisme des prix est arrivé. Que tout soit rassuré, la seule et unique méthode que nous appliquons pour traiter ce problème majeur est celle qui prend en considération l'intérêt supérieur de la Polynésie française. Les taxes. Comme vous le savez parfaitement, agir sur les taxes n'est pas simple et ne peut pas être réalisé rapidement. Nous sommes là depuis à peine deux mois aujourd'hui, le 19, et il faut passer par des lois de pays. Or, vous l'aurez compris, le problème est très urgent et chaque mois passé en discussion coûte de l'argent à l'ensemble de la collectivité. Aujourd'hui, il faut que chacun, consommateur final ou professionnel, assume sa part de consommation de l'énergie. Bien évidemment, certains secteurs de l'économie, plus fragiles que d'autres, doivent bénéficier d'une attention particulière. Mais le problème est mondial et nous ne pouvons y échapper. Nous devons sortir d'un système déconnecté de cette réalité. Les marges des pétroliers qu'à l'inverse des consommateurs, vous n'invitez pas à se montrer solidaires, c'est ce que vous dites. Encore une fois, M. le Présentant, vous savez bien que la marge des pétroliers n'a pas évolué depuis plusieurs années. Et je suppose que lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez considéré qu'elle ne devait pas être diminuée davantage pour permettre aux compagnies pétrolières locales d'assurer les missions de service à la population attendues et pour respecter les normes de sécurité et de stockage minimum de carburant en Polynésie. Le consommateur doit-il seul subir ces augmentations de l'électricité ? Comme pour la hausse des hydrocarbures, la hausse de l'électricité va se faire car c'est inéluctable, mais après concertation et après négociation avec l'EDT. Dès à présent, le ministre de l'Économie a demandé à l'EDT une tarification pour le jour et une autre pour la nuit. Il a demandé également la mise en place de compteurs prépayés pour éviter à certains usagers des frais supplémentaires de coupures et l'étude de faisabilité d'un projet de rachat par l'EDT de l'électricité renouvelable produite par les consommateurs est en cours. Lorsque vous parliez de la pétasse que nous connaissons bien, eh bien avant la pétasse, c'était quelqu'un d'autre qui était encore plus dur parce que l'ancienne formule était encore plus défavorable puisque le prix, c'était une équation de alpha des énergies primaires, bêta de l'énergie renouvelable et de gamma sur les transports plus les autres charges. Et chaque fois qu'on voulait augmenter la part de l'énergie hydraulique, alors même que nous avions déjà introduit cette politique d'autonomie énergétique puisque l'objectif était de 50% de cette autonomie énergétique. Et grâce aux investissements qui ont été réalisés, vous-même, vous avez participé à ce vote pour permettre à Maramanu de développer l'énergie hydraulique, nous avions atteint 38% en énergie renouvelable d'autonomie de notre énergie d'électricité. Eh bien, cette formule n'est certainement pas parfaite, mais vous parliez justement du paramètre E et du rendement de productivité de l'EDT et grâce à cette formule, si vous vous souvenez bien, il y a le partage de productivité. Chaque année, il y a un calcul de la part de productivité obtenue, 50% pour l'EDT, 50% pour le consommateur et nous le réintroduisons dans cette formule-là. Le T n'a pas bougé et le E de l'énergie renouvelable de l'électricité quand c'était bêta E énergie renouvelable, nous n'avions pas réintroduit ici pour ne pas impacter la formule, mais par contre, c'est impacté dans les comptes d'achat de l'EDT. Il est vrai que ce n'est pas parfait, on peut négocier et il faut négocier. Et dans cet effort demandé à l'EDT, dans la participation de la prise en charge des surcoûts, pour l'instant, nous sommes à 900 millions d'efforts de la part de l'EDT, mais les négociations ne sont pas terminées. Nous sommes dans la société de l'après-pétrole, peut-être, mais le pétrole est encore présent et nous n'avons pas le choix que d'y faire face. Quelle politique de développement des énergies propres et renouvelables ? Alors, on peut se demander quelle était celle des précédents gouvernements dans la mesure où le programme photon d'électrification dans les îles que nous avions mis en place en 1998, il y a dix ans déjà, est en panne depuis plus d'un an, faute de renouvellement de la Convention. Les opérateurs attendent la décision. Donc, nous allons reprendre ce dossier. Oui, le gouvernement est préoccupé par le développement durable et il met tout en œuvre comme prévu dans le programme de Totato Aïa pour lancer, impulser tous les projets d'aménagement et d'équipement dans le domaine de l'énergie renouvelable. Nous sommes conscients qu'il est de notre devoir de diversifier nos sources d'énergie. Et il est vrai aussi que devant l'augmentation systématique des prix des hydrocarbures, il faut dès aujourd'hui modifier nos habitudes de vie en nous préoccupant davantage des possibles économies d'énergie dans notre vie quotidienne, dans les administrations, dans les communes. Et si effort il y a, il doit être réalisé par tous les Polynésiens. Nous avons aussi favorisé, comme vous le savez, le développement de l'énergie thermique des mers. Et à aucun moment le ministre des Finances n'a souhaité retirer le dossier d'une représentante de l'Assemblée concernant sa demande. Au contraire, je lui ai demandé de me donner un peu de temps parce que je viens de découvrir le dossier pour travailler et pour aller plus loin parce que nous voulons une véritable politique de l'énergie renouvelable en solaire, en thermique des mers et aller plus loin dans la loi de défiscalisation du pays pour que ceux qui investissent puissent bénéficier aussi de soutien, pas simplement d'exonération de droits sur les importations des matières, mais aussi favoriser ceux qui vont investir et mettre dans leurs immeubles, comme pour les logements sociaux, comme ceux qui vont construire des immeubles, de faire des toitures en photovoltaïque de façon à générer de l'électricité. Et je connais déjà des investisseurs qui sont sur cette démarche et qui sont prêts à transformer leurs toitures en panneaux solaires et l'excédent d'énergie qu'ils n'auraient pas consommé. C'est cette discussion que nous sommes en train de mener avec l'EDT pour que l'EDT puisse aussi racheter une part de cette énergie non consommée et réinjecter dans le circuit. Donc, ce sont tous ces dossiers-là qui sont en cours, mais nous sommes que le 19 juin, donc on vient d'avoir deux mois, ces jours d'anniversaire de notre gouvernement et nous sommes contents d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci, Président et merci à tous. Merci, M. le ministre. Je demande à M. Benoît Coteuil de poser sa question. Oui, Président Marourou. Mesdames et ministres, M. le ministre, chers collègues de l'Assemblée, chers journalistes et chers internautes, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Industrie, des très petites et petites moyennes entreprises et des métiers. M. le ministre, l'implantation des entreprises dans les archipels éloignés est dégouragée par de nombreux facteurs, tous liés à l'éloignement de nos îles. Par exemple, le coût du fret des entreprises localisées dans les archipels est généralement supérieur à celui des entreprises localisées à Papé-Été et pour un même produit confectionné dans les îles ou à Papé-Été, la différence du prix est généralement due aux frais. Le temps d'attente des marchandises entrant dans la confection du produit ralentit la productivité des entreprises. La commission du distributeur qui réceptionne et redistribue la marchandise aux clients est parfois très lourde. D'ailleurs, le distributeur et le magasin calculent leur marge de bénéfices fret inclus. Il est très difficile pour une entreprise localisée dans les archipels éloignés de pouvoir faire concurrence et de pouvoir se développer. Prenons, par exemple, la foire Mande-Infénoin, le prix du salon est le même pour tout le monde, mais les entrepreneurs des archipels ont des frais considérables de déplacement, de logement et de transport des produits. En outre, une concurrence saine entre les entreprises locales peut être rapidement déstabilisée par l'intervention d'une entreprise étrangère sur le marché. Lorsque des produits comme les conserves de lait de coco arrivent en grande quantité, mais qu'il est impossible de connaître exactement la quantité de ces produits, de ces productions, de ces importations, à cause d'une nomenclature générique, les entreprises locales ont du mal à se situer par rapport à la demande. Monsieur le ministre, quelles mesures prendrez-vous afin de favoriser l'implantation des entreprises dans les archipels éloignés ? Et comptez-vous agir dans un cadre interministériel avec Mme la ministre du développement des archipels afin que le fret ne soit plus une pénalité pour les entreprises localisées en dehors des îles du vent. Je vous remercie. Merci, M. le représentant. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. M. le ministre, vous avez la parole. de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs Yorana et Kauhanou. En premier lieu, je tiens à remercier M. Benoît-Corté du groupe Temanautemou-Moutou pour sa question relative au développement des entreprises dans les archipels éloignés. Vous avez soulevé la question du coup du fret subi par les entreprises installées dans les archipels ainsi que le problème des marges commerciales. Ces questions relèvent plus du ministère de l'Économie que du ministère en charge de l'Industrie et des PME. Toutefois, nous avons convenu de travailler en concertation interministérielle, le ministère de l'Économie, le ministère du Développement des Archipels et mon ministère pour apporter des solutions à ces problèmes. Cependant, d'autres leviers existent pour aider les entreprises implantées dans les archipels. Elles peuvent bénéficier d'autres dispositifs d'aide pour leur création ou leur développement. Je citerai en premier lieu la CDE, l'aide à la création et au développement des entreprises. Ce dispositif d'aide qui existe depuis 1995 a été étendu à tous les archipels depuis 2001. Je me suis attaché à accorder une attention toute particulière aux porteurs de projets venant des îles éloignées. Ainsi, la commission d'attribution que je préside prend systématiquement en compte les frais d'acheminement des matériels vers le lieu d'exploitation en les incorporant dans les dépenses d'investissement éligibles. A titre indicatif, le montant moyen des subventions à CDE attribuées aux entreprises des archipels ramenés au nombre d'emplois prévus est en moyenne de 700 000 francs par entreprise alors qu'il n'est que de 500 000 francs pour les entreprises des îles du Vont. J'ajoute que, sous mon impulsion, les commissions d'attribution d'aide à CDE décentralisées vont être organisées dans chaque archipel. Elles impliqueront notamment les Tawana-Hao et les maires des communes. Cette décentralisation permettra d'améliorer la rapidité du circuit de décision pour les porteurs de projets des îles. Les entreprises des îles peuvent aussi bénéficier d'aide ponctuelle à la commercialisation de leurs produits. Vous avez cité le cas de la participation des entreprises au salon Made in Finoa. Il s'avère que pour cette année, le service du développement de l'industrie des métiers dont j'assure la tutelle a pris en charge les coûts du stand pour quatre entreprises des archipels, ce qui leur a permis de participer au salon sans avoir à engager de frais trop importants. Je précise qu'en outre, le service de l'artisanat traditionnel prend également en charge le coût d'acheminement des produits des artisans pour la participation au salon d'exposition aussi bien à l'international. Pour ce qui concerne les dispositifs de financement, l'une de mes premières actions en qualité de ministre chargée des TPE a été de travailler en partenariat avec la Banque Secrédo sur la modification du dispositif du microcrédit afin de le rendre plus attractif. Ainsi, dans le mois prochain, les porteurs de projets dont le revenu mensuel net du foyer ne dépasse pas 200 000 francs pourront bénéficier de pré-microcrédit d'un montant maximal de 1 million remboursable sur 5 ans maximum avec un taux diminué à 2,75%. Pour les porteurs de projets des îles, la refonte de ce dispositif s'avère très avantageuse car il est beaucoup moins restrictif. En effet, les porteurs de projets devaient auparavant pour pouvoir bénéficier du microcrédit être affiliés ou arrestés. En outre, le montant maximal du prix n'était que de 500 000 francs et le taux était de 3% par an. J'ajoute enfin que j'ai insisté personnellement auprès de la banque Socredo pour que les chargés de clientèle dans les îles soient proactifs et proposent systématiquement ce dispositif très avantageux aux porteurs de projets. Toujours en matière de financement des entreprises installées dans les archipels éloniens, je souligne que le pays au travers de la SOFIDEP souhaite lancer des produits financiers adaptés aux spécificités des entreprises des archipels. En effet, des produits de financement spécifiques à ces archipels existent, mais il faut revoir les seules des légibilités d'évencissement à la baisse pour que les petits projets puissent en bénéficier. Afin de pallier aux défaillances des porteurs de projets et des entreprises en matière de gestion, je prévois dans les semaines à venir le lancement d'un dispositif de coaching ou accompagnement individualisé en faveur des porteurs de projets ou jeunes chefs d'entreprise. Ce dispositif sera opérationnel dès le second semestre 2008 et les formateurs seront incités à se déplacer dans les entreprises installées dans les îles pour leur apporter un accompagnement individualisé et ciblé en matière de gestion d'entreprise. Enfin, j'ai pu constater que les porteurs de projets des îles n'étaient souvent pas aussi bien informés des dispositifs d'aide et de financement que les habitants de Tahiti. Pour remédier à cette disparité d'information, il nous faut organiser des tournées gouvernementales pour aller au-devant de la population et les informer des dispositifs existants. Je précise à cet égard qu'une mission aux Australes est programmée du 9 au 11 juillet prochain et qu'elle sera suivie par d'autres missions aux Marquises, au Tomotou-Gombier et aux Îles-Soulvon. Enfin, il nous faut poursuivre la déconcentration administrative en installant des services utiles aux entreprises dans les archipels pour éviter aux chefs d'entreprise des déplacements longs et coûteux. Je vous remercie de l'attention que vous apportez à mon intervention. Merci, M. le ministre. Je demande à M. Edouard Fritsch de poser sa question. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, bonjour tout le monde, bonjour au gouvernement, au public et à la presse. Ma question, M. le Président, ça est adressé au président de la Polynésie française qui est malheureusement absent, mais je pense que elle a dû être transmise à Paris pour les éléments de réponse que nous attendons. Elle porte la loi d'un programme autre-même. Il y a quinze jours, en effet, M. le Président, alors que notre Assemblée discutait sur le projet de loi programme pour l'Outre-mer, Mme Michel a allié au mari, ministre en charge de l'Outre-mer, annonçait que le gouvernement allait différer la présentation de son projet. La ministre précisait sa volonté d'adapter son calendrier, je la cite, pour qu'il n'y ait pas de crainte, d'inquiétude ou d'arrière-pensée. Mon ambition est d'obtenir un projet de loi efficace pour l'Outre-mer. Malgré des divergences sur l'avis que nous devions rendre, nos représentants étaient unanimes pour dire que le projet du gouvernement n'était pas adapté à la Polynésie française et par voie de conséquence qu'il ne pourrait faire preuve d'efficacité. bien que Mme Aliot-Marie ait modifié le calendrier, il semble que le secrétaire d'État à l'Outre-mer soit pressé de boucler ce dossier puisque ce mardi, avant-hier, il a annoncé qu'une dernière table ronde avec les élus politiques d'Outre-mer se déroulerait à Paris le 26 juin prochain, c'est-à-dire jeudi, à la suite de quoi il déposait le nouveau projet de loi. Cette précipitation à mon sens en tous les cas n'est pas de bonne augure. Elle est d'autant moins de bonne augure que le secrétaire d'État à l'Outre-mer n'a même pas pris la peine de venir discuter avec nous de son projet alors qu'il a visité tous les autres départements et collectivités d'Outre-mer jusqu'à la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Il n'a prévu de nous rendre visite qu'une fois son projet bouclé, c'est dire tout l'intérêt qu'il nous porte. Ce projet, nous l'avons vu ensemble ici, ne correspond en rien aux préoccupations de la Polynésie française qui a surtout besoin d'actions vigoureuses en matière de relance économique et nous venons d'entendre les interventions de nos différents ministres qui, à mon sens, ne répondent pas aux préoccupations des représentants, en particulier des archipels, puisqu'on revient sur des choses qui existent déjà. Donc, je disais qu'elles ne répondent pas et elles ne correspondent pas aux préoccupations de la Polynésie, alors que notre croissance est en panne d'un soutien en matière de création d'emplois ou d'actions sociales. Rien dont l'ancienne loi de programme ne répondait à ces préoccupations, surtout en ce moment qu'on nous promet des augmentations de prix tout azimut. Le contrat de projet n'apporte aucune solution à ces préoccupations. Le projet de loi de programme et la loi de finances qui suivra risquent de nous achever. Ce matin, M. le Président, je découvre dans la presse, dans un des journaux de la place, qu'il y a d'autres projets qui viendraient modifier la loi de programme ou le contrat de projet. Je veux citer, je n'ai pris qu'une partie des déclarations que nous voyons dans la dépêche pour ne pas le citer à la page 19. Nous apprenons que M. Guy Lejeune, ministre du gouvernement, n'exclut pas une loi de programme spécifique pour la Polynésie française laquelle loi pourrait intégrer la DGDE, les aides de l'État, les fonctionnaires de l'État, leur retraite, etc. Je ne fais que citer une déclaration du ministre et on nous dit plus loin que lors d'un entretien avec le directeur adjoint du cabinet de Michel Alliomari, M. Gaston Thomson a également évoqué la question du contrat de solidarité santé qui n'a pas été budgété pour 2008. Tout le monde le sait, rien n'a été prévu pour revenir en aide au titre de la solidarité nationale. M. Djevakoff, qui semble-t-il est le directeur adjoint, ce n'est pas un joueur de la Russie, M. Djevakoff n'a pas exclu que la Polynésie puisse utiliser je cite là encore la dépêche, il n'a pas exclu que la Polynésie puisse utiliser une partie des fonds du contrat de projet déjà inscrit au budget 2008 pour financer la solidarité sociale, les autres dossiers n'étant pas tous finalisés avant la fin de l'année. Ça fait rire certains membres du gouvernement, mais franchement, M. le Président, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, je voudrais demander au M. le Président, puisqu'il a une nouvelle fois rencontré le secrétaire d'État au cours de son dernier séjour, je voudrais lui demander s'il a fait part des inquiétudes de notre Assemblée quant à son projet et demander les modifications qui s'imposent. Peut-il nous présenter le document qu'il lui a remis ou, bien, êtes-vous prêt, M. le Président, comme pour le contrat de projet, à vous laisser dicter par l'État des priorités qui ne correspondent pas aux besoins réels des Polynésiens ? Votre gouvernement ne nous a pas exposé ses priorités et, contrairement aux belles paroles, n'a pas organisé localement, contrairement à ce qui s'est passé dans toutes les autres collectivités, de table ronde associant les élus et les responsables économiques pour que nous adoptions une position commune. Il nous reste une semaine avant cette réunion parisienne. Allez-vous, messieurs du gouvernement, rapidement engager une large consultation au-delà des élus que nous sommes ou allez-vous, comme vous en avez pris l'habitude, vous contenter de subir, comme l'annonçait ici votre ministre du Logement il y a 15 jours en déclarant, même si ce n'est pas parfait, tout est bon à prendre. Je vous remercie. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, merci, Orana. Messieurs et mesdames les représentants de l'Assemblée, Orana, chers amis du public Yorana, chers amis de la presse Yorana. En l'absence du Président, c'est effectivement moi qui vais vous répondre et je pense que le Président à son retour complétera probablement la réponse. Comme vous le relevez dans votre question et comme la presse en effet l'écho, le Président a effectivement pu rencontrer le Secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, signe d'un dialogue renoué et d'une relation normalisée entre le pouvoir central et notre collectivité. Le Président m'a prié de vous informer qu'il a, à l'occasion de ces échanges parisiens, transmis au Secrétaire d'État à l'Outre-mer les inquiétudes émises par votre Assemblée au sujet de l'actuelle rédaction du projet de loi de programme et ainsi que les inquiétudes de notre gouvernement. Je peux donc vous rassurer sur le premier point de votre question. L'État, comme notre gouvernement, ont à cœur d'oeuvrer ensemble afin de mettre en parfaite adéquation leur action avec les besoins de notre population. En ce qui concerne la consultation des élus et des responsables économiques locaux, le gouvernement reste ouvert au dialogue et à la concertation. Le Président reprendra lui-même ce dossier au retour de sa mission parisienne à la lumière des éléments qu'il aura pu recueillir à cette occasion. J'espère ainsi avoir sur ce point également répondu favorablement à vos légitimes préoccupations. Je vous remercie. Merci, M. le Vice-président. Je demande à Manari Gallon de poser sa question. Mme la représentante, vous avez la parole. Madame Manari Gallon, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. M. le Président de l'Assemblée, bonjour, Yorana. M. le Vice-président du pays, Yorana, vous, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement, Yorana, mesdames et messieurs les journalistes présents dans la salle, Yorana, mesdames et messieurs du public, mesdames et messieurs les internautes, Yorana, à vous tous, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, Yorana, et merci d'être présents aujourd'hui. J'aurai aujourd'hui deux questions à poser à M. le ministre de l'Éducation. Le premier sujet concerne le transfert de la gestion du personnel de l'Éducation. M. le ministre, de récentes déclarations dans la presse font état de négociation que vous avez engagé avec le ministère de l'Éducation nationale au sujet du transfert des compétences vers le pays en matière de gestion du personnel de l'éducation. Au regard de la conjoncture économique difficile et notamment la récente annonce du retrait du RIMAP, nous sommes particulièrement attentifs à ce qui ressemble fort à un désengagement pour ne pas dire un largage de la Polynésie française par l'État. Toujours selon vos déclarations, il semble que vous trouviez matière à vous réjouir de la proposition faite par l'État peut-être que je me trompe qui est de transférer au pays les compétences de gestion, de rémunération voire de recrutement des enseignants. Ces transferts semblent lourds de conséquences pour l'avenir immédiat d'un système éducatif de la Polynésie française qui n'a pas les moyens de s'engager sur de telles mesures. Pourriez-vous nous éclairer sur la nature exacte de ces transferts, les échéances envisagées et les mesures que vous souhaitez prendre afin d'associer les acteurs du système éducatif qui jusqu'alors ont été laissés pour compte dans le cadre de ces négociations? Ma deuxième interrogation porte sur une des missions prioritaires de votre ministère qui concerne la rénovation et la construction de nouveaux établissements scolaires sur tout le territoire de la Polynésie française pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions possibles. Cette mesure est tout à votre honneur, M. le ministre. Vous aviez proposé la construction d'un collège dans la commune de Tevayuta sur le site de Veima. Ce site qui est aujourd'hui protégé, particulièrement visité par les touristes et surtout très fréquenté par la population. Vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs espaces de culte anciens ont été découverts aux abords de la source dans le prolongement du site de Veipahé. Ces petits marais doivent impérativement être protégés. Le précédent gouvernement avait d'ailleurs imaginé un projet d'extension de ces deux sites, les mettant ainsi en valeur. De nombreuses protestations émanant de la municipalité et de diverses associations se sont naturellement élevées contre ce choix du site de Veima pour l'implantation de ce collège. Et aujourd'hui, je me fais leur porte-parole. Votre prédécesseur, M. Jean-Marie Srapoto, avait pour sa part pris la décision de transférer la construction de cet établissement vers le site d'Atimono, qui présente peut-être un plus grand nombre d'avantages. Nous souhaiterions donc connaître les véritables raisons de ce changement de décision et notamment s'il n'est pas dû à votre souhait d'utiliser l'argent public pour courtiser les habitants de la commune de Tevayuta que vous briguiez en tant que candidat lors des dernières élections municipales. Pourriez-vous nous indiquer les suites que vous souhaitez donner à ce projet ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre, pour vos réponses. Je demande au gouvernement de répondre à la question. M. le Ministre, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, Yorana, Mesdames, Messieurs représentants de la presse et Mesdames, Messieurs du public, les internautes, Yorana, donc Mme Gallenand, Yorana. Concernant le transfert de la gestion du personnel de l'éducation, il doit être clair que nous ne sommes pas demandeurs. Ce n'est pas une demande du gouvernement ni de moi-même puisqu'il s'agit d'une proposition de l'État et cette interprétation complètement erronée que vous relatez ici, à moins qu'elle soit emprunte d'une certaine malveillance de croire que je suis favorable à un largage de la Polynésie par l'État. À ce jour, nous n'avons pris aucun engagement, aucun engagement écrit sur cette proposition du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes loin d'avoir accepté la proposition qui nous a été faite. Je veux justement vous rappeler que le processus de décentralisation qui a été entamé pour les régions dans les années 80 n'a démarré qu'en 2004. Il n'est même pas achevé pour les régions. Il n'existe aucune académie pour laquelle un transfert de charges concernant l'administration et les enseignants qui a été opéré pour les régions. Aucune académie aujourd'hui n'a pris en charge le transfert des charges concernant les enseignants. par contre je vous rappelle aussi que pour les personnels techniciens ouvriers de services ce qu'on appelle communément les TOS pour les régions celles de métropole ont eu la possibilité de choisir de rester soit fonctionnaire d'état ou soit devenir fonctionnaire territorial de la région. Donc pour ce qui concerne nos TOS polynésiens le dossier sera traité de la même façon. on ne va pas les obliger à être fonctionnaires territoriales demain. Je veux vous rappeler que ce processus qui est discuté par l'État ne sera pas mis en oeuvre demain matin. Il y a encore beaucoup beaucoup d'interrogations de la part du gouvernement sur ce transfert. J'ajoute également que j'ai rencontré tous les représentants syndicaux depuis mon retour de métropole. Ça n'a pas été médiatisé mais je les ai tous rencontrés du public et du privé et nous sommes unanimes il faut défendre la fonction publique d'État en Polynésie et j'espère avoir l'adhésion unanime de tous les groupes et de tous les intergroupes de tous les représentants de l'Assemblée sur ce sujet défendant la fonction publique d'État en Polynésie et notamment la fonction publique d'État concernant l'éducation et j'espère que le groupe UDSP s'associera pleinement à cette requête du gouvernement. Pour le collège de Tevayuta c'est une longue histoire qui est révélatrice de l'inefficacité d'une opposition stérile. Nous voulons tous un collège pour nos enfants avec les meilleures conditions de travail et de vie. Nous voulons que le temps qu'ils consacrent les élèves au trajet diminue autant qu'augmente leur temps de sommeil pour ceux qui sont de cette zone de Tevayuta. Nous voulons que les collèges de Papara et de Travaux retrouvent une dimension plus humaine plus chaleureuse et je pense avoir l'adhésion de tous ici. Je vous rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que c'est M. le maire de Tevayuta M. Milou Hebb qui avait proposé ce terrain au ministère de l'éducation de l'époque en 2003 pour la construction d'un collège qui avait été lancé par le prédécesseur M. Nicolas Sanker. Je n'ai fait que reprendre un projet qui avait été initié par notre ancien Tavana unanimement respecté dans notre assemblée également. J'ai en effet proposé la continuité de ce projet mais je ne me suis pas accroché du tout à le réaliser à tout prix à Weimar puisque le dossier avait été démarré. Je vous rappelle que nous avons proposé la création d'un comité de suivi associant les associations et les forces vives de la commune pour accompagner le projet. M. Rapoteau et l'ancien gouvernement ont souhaité un changement de site pour protéger les petits marais comme pour reprendre votre expression madame. Mais ce site final dati mon nom a été décidé après plusieurs aussi interrogations sur d'autres propositions d'achat de terrain. Je ne vais pas revenir dessus. Donc par arrêté du 27 novembre 2007, le ministère de l'éducation est affectataire d'une parcelle du domaine dati mon nom. Et jusqu'à la preuve du contraire, cet arrêté n'a jamais été abrogé par mon ministère ou par notre gouvernement. Cette affectation est prévue, donc est destinée à l'implantation et à la gestion du futur collège. À l'heure où je vous parle, l'affectation n'a pas changé. Prouvez-moi que ça a été désaffecté. Je tiens enfin à vous rappeler, madame et chers amis de l'Assemblée de Polynésie française, que je n'étais pas ministre lors de la campagne municipale. Comment alors aurais-je pu profiter de ma soi-disant mandature ministérielle pour utiliser l'argent public pour courtiser les habitants de ma commune ? Je tiens à vous le rappeler de vive voix ici. En outre, je veux vous rappeler, je veux vous appeler votre attention. Pour moi, courtiser les habitants de la commune de Tevayuta, comme vous le dites, je prends ça comme une action dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de tous les Polynésiens, qu'ils soient de Tevayuta ou d'ailleurs. Cette idée de service, c'est cette énergie qui me fait avancer aujourd'hui. Et donc, que je sois ministre aujourd'hui ou demain plus ministre, je me battrai pour que les enfants de Tevayuta et d'ailleurs aient les meilleures conditions pour travailler à l'école. Et compter sur moi pour que ce collège de Tevayuta voit le jour et soit construit demain. Donc, arrêtons la polémique. Je ne suis pas contre le projet de Tevayuta et je ne suis pas pour un projet à tout prix sur le site de Veïma. Il n'y a pas du tout eu d'annonce de ce genre de ma part. Marourou. Merci, monsieur le ministre de l'Éducation. Et en terminé avec les questions orales, nous continuons avec le point 3 de notre ordre du jour. madame Sabrina Berthoud, vous avez une question aussi. Voilà, vous pouvez la poser. vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Donc, il y a un cher public, il y a un des journalistes, il y a un des internautes qui nous suivent, il y a un des des qui nous suivent, qui nous suivent, il y a un des qui nous suivent. parking de Carrefour pour Navia, vendredi soir, interpelle les élus que nous sommes. En effet, la population de la Polynésie a pu voir à la télévision plusieurs centaines de jeunes s'en prendre à des gendarmes, des représentants de l'ordre. Des voitures ont été caillassées et il a fallu trois heures pour que l'on retrouve le calme dans ce quartier de haut tomorrow. Ces événements révèlent que la consommation d'alcool comme de drogue prend de l'ampleur. Désormi, ces consommateurs n'hésitent plus à affronter les forces de l'ordre pour défendre leur territoire et leur consommation. Malheureusement, ces comportements condamnables risquent de se reproduire si des mesures politiques ne sont pas rapidement mises en œuvre afin de lutter contre le fléau de l'alcoolisme et de la drogue. A l'époque, notre gouvernement qui était conscient des dangers que représentent l'alcoolisme et la consommation de drogue telles que l'ice avait mené plusieurs politiques en matière de prévention, notamment avec des campagnes de sensibilisation médiatique. On se souvient également que nous avons agi sur la fiscalité en augmentant les taxes sur l'alcool et ces mesures commençaient à porter leurs fruits. Ainsi, cette politique préventive mérite d'être poursuivie. Aujourd'hui, tout comme il est urgent de renforcer la sanction relative à une consommation d'alcool excessive, qu'il s'agisse d'ébriété sur la voie publique ou dans les parkings des magasins, en outre, il faut réglementer la publicité faite par les fournisseurs d'alcool qui est beaucoup trop attrayante et présente sur la voie publique et qui agit de manière subliminale sur la population en l'incitant à consommer quotidiennement, alors que cette consommation quotidienne d'alcool est un fléau qui suscite violence et misère au sein des familles. Conscient justement de ces effets dévastateurs de l'alcool sur la population, nous pouvons relever que certains maires ont pris des mesures responsables pour interdire la vente de bières réfrigérées, voire même interdire la vente de bières au-delà de certaines heures, voire interdire complètement la vente. Ma question est donc de vous demander, Monsieur le Président, d'en faire autant sur l'ensemble du pays. Je vous demande de réglementer la vente d'alcool sur toute la Polynésie notamment la vente de bières réfrigérées qui se consomment directement sur les parkings. Marourou. Merci Madame la représentante. Je crois que c'est Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Bonjour Président. Merci à Madame Sabina Burke de cette question qui intéresse effectivement l'ensemble de notre population et surtout nos jeunes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Madame la représentante Sabina Burke évoque devant nous la nécessité de réglementer la vente d'alcool sur toute la Polynésie, notamment la vente de bières réfrigérées qui se consomment sur les parkings. Elle fait d'autre part référence aux derniers événements de Outomoro qui ont marqué les consciences en provoquant une intervention des forces de gendarmerie. Elle évoque enfin le fléau de l'alcool qui suscite violence et misère au sein de nos familles. C'est idem pour les drogues. Nous sommes là dans un débat qui nous concerne toutes et tous, bien au-delà de la mesquinerie parfois machiavélique des jeux politiques. Je crois qu'il convient tout d'abord de rendre hommage aux forces de l'ordre puisque ces mêmes gendarmes dont l'intervention a été rendue nécessaire à Outomoro venait de démanteler un important réseau de trafiquants de PACA dans la zone. Il est, je crois, question de plus de 5 000 pieds de PACA chez un trafiquant, 8 kg de feuilles séchées, mais surtout une filière complète stoppée nette, une filière qui avosait littéralement le quartier. Il est hors de question de laisser des trafiquants et des délinquants continuer de sévir et de menacer en permanence nos jeunes et nos familles. La lutte contre la criminalité ne doit connaître aucune pause. Ceci dit, la lutte contre les problèmes posés et soulevés par la consommation d'alcool et de drogue, nous le savons bien, ne repose pas uniquement sur la répression. Il est aussi question de dépendance et de soins, de prise en charge des populations en difficulté. Cette lutte qui consiste donc à la fois à protéger et à prévenir nos jeunes et nos familles de ces terribles fléaux a toujours été une priorité de tous les gouvernements qui se sont succédés et notamment d'une autre. J'envoie pour preuve qu'à l'occasion de mon précédent mandat, j'ai tenu à ce que soit créé un nouvel outil, une nouvelle instance, le comité de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, le CLAT, qui regroupe toutes les forces du pays, de l'État, les associations et les confessions religieuses, en résumé, les acteurs directement concernés par le problème. Dans le cadre du CLAT, un groupe de travail s'est réuni pour faire évoluer la législation en matière d'alcool. Un texte, un projet de loi de pays, actuellement en voie de rédaction par le service des affaires économiques, est relatif à la révision de la réglementation du commerce des boissons, prévoit de nombreuses mesures et des mesures fortes. À titre indicatif, ces mesures permettront de réglementer la publicité directe et indirecte en faveur des boissons alcoolisées. Elles offriront une meilleure information des consommateurs par l'apposition d'un message sanitaire sur les contenants. Elles inciteront à une politique des prix privilégiant les boissons non alcoolisées. Ce texte reprend par ailleurs l'interdiction de vente aux mineurs avec les sanctions aggravées. La question de l'interdiction de la vente des boissons réfrigérées à certaines heures sur l'ensemble du pays y a été soulevée. Le débat est ouvert. J'en attends les conclusions avant de décider. Quant, permettez-moi une petite observation sur l'interdiction totale de vente d'alcool, nous avons connu ce phénomène au début du XXe siècle aux Etats-Unis, la prohibition, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure façon de régler le problème. La prohibition n'a fait qu'enrichir certains lobbies à l'époque et ça n'a pas empêché les gens de boire. Concernant la lutte contre la toxicomanie et les addictions en règle générale, il faut savoir que cette lutte a été retenue comme priorité de l'année en matière de politique de prévention, notamment sur le terrain médiatique. Le premier semestre est consacré à la lutte contre le tabagisme dans la perspective de l'interdiction générale de fumée dans les lieux publics en 2009. Là encore, le CLAT a été pleinement associé à l'élaboration du projet de texte de loi de pays que j'ai demandé et une campagne d'information a été organisée pour informer la population des mesures qui seront prises et appliquées à partir de 2009 ainsi que de l'intérêt pour la santé des populations, notamment des fumeurs passifs. Deux autres campagnes sont prévues d'ici la fin de l'année à la rentrée scolaire pour nos jeunes en fin d'année pour accompagner la nouvelle réglementation. Le mois d'octobre sera un moment fort dans la lutte contre l'alcool et les drogues avec là encore une campagne de forte sensibilisation de la population. Toujours dans le cadre du CLAT et autour de la période de l'entrée scolaire sera présenté le programme de lutte contre la toxicomanie qui intègre à la fois des mesures de prévention, de réglementation, de répression et de prise en charge spécifique des consommateurs. J'aimerais, dans ce contexte riche en mobilisation de tous les acteurs, notamment associatifs, souligner les initiatives menées tout au cours de l'année par les services de la direction de la santé et notamment le centre de consultation spécialisé en alcoologie et toxicomanie, que ce soit sous forme d'intervention sur le terrain, en particulier auprès de la population jeune, dans les établissements scolaire, avec la réalisation de documents pédagogiques comme l'agenda d'eau ou le cahier de texte destiné aux élèves, avec la réalisation de films pédagogiques pour toutes les classes d'âge. Enfin, et pour faire court, je vous rappelle que dans le cadre du contrat de projet, j'ai inscrit la création d'un centre de soins d'accompagnement en alcoologie et toxicomanie dont nous avons besoin et qui permettra une meilleure prise en charge des personnes dépendantes aux produits psychotropes et de leur famille. La lutte contre l'abus d'alcool et l'usage des stupéfiants nous concernent tous. Comme vous l'avez fait en questionnant le gouvernement, Madame la représentante, nous devons également rester solidaires pour faire appliquer des mesures parfois impopulaires qui pourraient être mises en place pour lutter contre ces fléaux. Car, et c'est le même débat, tout ne peut se régler par des lois et la répression. L'insertion sociale des jeunes, l'instabilité familiale, l'identité culturelle, l'éducation civique et l'éducation à la santé sont autant d'attitudes à privilégier car elles ont un impact et une part essentielle dans la protection de nos jeunes et de nos familles contre ces comportements déviants. Merci de votre attention. Merci, M. le vice-président. Merci, M. le vice-président. Merci, M. le vice-président. M. le vice-président. Réglementer la vente d'alcool dans notre pays, éduquer, 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 c'est une très bonne chose, mais s'il n'y a pas de contraintes derrière, on a beau éduquer, quoi. En tous les cas, vous pouvez compter sur notre soutien. Nous allons tous dans le même sens. Nous avons terminé les questions orales et nous passons au troisième point de l'ordre du jour. Examen des projets et propositions de délibération des projets de loi du pays et d'une résolution. Rapport numéro 34-2008 relatif à deux projets de délibération approuvant le compte administratif de la Polynésie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2007, budget général et comptes spéciaux. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Président. Je propose de céder la parole au rapporteur. Merci. Monsieur Jean-Christophe Guissot, vous avez la parole. Merci, Monsieur Jacques-Hydrolet, de me laisser la parole manifestement. Ça lui donne du plaisir au cœur. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Vice-président, Mesdames les Ministres, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, chers amis également de la presse écrite, de même que toutes celles et ceux qui nous regardent au travers des moyens d'internet, bonjour à tout le monde. Monsieur le Président, je vais faire lecture du rapport qui a été présenté par moi-même et par Madame Sabrina Burke. C'est bien la première fois que nous présentons un dossier ensemble et c'est avec plaisir que je commencerai la lecture du rapport concernant le compte administratif de la Première Française et qui constate aussi, bien sûr, la concordance des résultats avec le compte de gestion de l'année 2007 et ensuite, mon collègue fera lecture alternée des autres dossiers que nous allons présenter. Monsieur le Président, c'est par lettre du 6 juin 2008 que le Président de la Première Française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Première Française deux projets de délibération approuvant le compte administratif de la Polynésie et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2007. Le budget 2007 a été voté et exécuté selon une nommantature inspirée du plan comptable général qu'on appelle communément le PCG de 1982 modifié et la loi organique relative aux lois de finances qui est la LOLF. Au-delà des avantages immédiats procurés par la migration du plan comptable, celle-ci ambitionne d'engager la police française dans une évolution des mentalités en passant d'une logique de moyens à une culture de résultats dans l'esprit de la réforme de la LOLF. L'exercice 2007 est donc la première année d'application du nouveau plan comptable et de présenter successivement les prévisions budgétaires puis leur exécution. Sur le budget primitif d'abord, le budget initial de la police française pour l'exercice 2007 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme totale de 186,116,6479 francs par la délibération numéro 2006-77 APF du 7 décembre 2006 contre 174 milliards 646,751,564 francs pour le budget primitif de 2006 en augmentation de 6,57% d'une année sur l'autre. Je vous prierai de faire une lecture silencieuse du tableau que vous avez eu l'occasion de lire lors de la préparation de notre séance. En écriture d'ordre et de reversement entre les deux sections, le budget pour 2007 est présenté en équilibre réel à 154,741,000,000 de francs tant en dépenses qu'en recettes dont 48,104,000,000 pour la section d'investissement et 106,637,000,000 de francs pour la section de fonctionnement. Il progresse donc par rapport au budget initial de 2006. S'agissant du budget modifié de l'exercice 2007, il fut arrêté à 304,998,068,000 à 248 francs contre 265,037,917,406 francs sur une hausse totale de 39,960,000,000 à 150,842 francs ce qui représente plus 15% environ de progression. En écriture d'ordre et de reversement, le budget total augmente de 35,106,000,000 d'offres environ soit 17% de plus par rapport à 2006. Le tableau qui suit est à lire silencieusement avant d'arriver sur l'exécution du budget. Je rappelle que la migration du plan comptable opéré par la politique française emporte que désormais le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ne fera plus l'objet d'aucune exécution comptable. en conséquence à la clôture de l'exercice 2007 les résultats suivants ont été obtenus par section. Je vous les rappelle sur les recettes totales nous avons 181 milliards de francs dépenses totales 182 milliards de francs ce qui fait un différentiel lorsqu'on compare ces deux chiffres de 1 milliard 378 millions de francs. Je vous rappelle le report à nouveau constaté au 1er janvier 2007 d'un montant total fonctionnement et investissement compris de 19 milliards 551 millions de francs environ et sur le résultat cumulé au 31 décembre 2007 je vous rappelle les montants à la fois en fonctionnement et en investissement 29 milliards 608 millions de francs en fonctionnement en investissement moins 11 milliards 435 millions de francs ce qui fait un delta de 18 milliards 172 millions de francs environ. conséquence le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une décision d'affectation par l'Assemblée de la République française pour couvrir en priorité le besoin de financement exprimé par la section d'investissement ce n'est qu'après avoir satisfait à ce besoin de financement que l'excédent de fonctionnement résiduel sera disponible pour une mise en réserve ou pour le financement d'un collectif budgétaire. Le tableau qui suit rend compte du résultat cumulé au 31 décembre 2007 à la fond en fonctionnement en investissement je vais vous donner le montant du report à nouveau disponible puisque c'est surtout ce montant qui est intéressant au 31 12 2007 qui se monte donc à 10 milliards 825 millions 566 167 francs je vous propose d'examiner successivement la section de fonctionnement puis la section d'investissement. Vous avez au grand 2 la section de fonctionnement avec une liste de chiffres qui vous est donnée et qui rappelle les prévisions initiales du budget 2007 de même que les prévisions rectifiées qui donc passent de 136 milliards à 146 milliards de francs les recettes totales réalisées se montent à 130 milliards 585 millions de francs dépenses totales réalisées 118 milliards 601 millions de francs donc un chiffre inférieur qui donne un excédent de couture sur l'exercice 2007 de 11 milliards 984 millions de francs pratiquement 12 milliards de francs si l'on considère les reports à nouveau constatés au 1er janvier 2007 d'un montant de 17 milliards 624 millions de francs et le report à nouveau au 31 12 2007 s'agissant du cumul des deux sommes à s'élèvent donc à 29 milliards 608 millions de francs s'agissant des besoins de financement de la section d'investissement pour 2007 le montant est de 18 milliards à 782 millions de francs que l'on doit donc retirer du report à nouveau constaté au 31 12 pour aboutir sur un report à nouveau disponible et que l'on appelle aussi les réserves d'un montant de 10 milliards 825 millions de francs de façon générale l'exécution du budget ordinaire de 2007 hors écriture d'ordre est marqué par en recette la bonne tenue des prévisions avec un taux d'exécution hors écriture d'ordre de 100 65% en dépenses l'augmentation des dépenses de 7,652 millions de francs 7,652 millions de francs d'une année sur l'autre avec un taux de réalisation de 92,98% supérieur de plus de 5 points à l'exercice 2006 enfin en ce qui concerne les résultats de clôture après la couverture du besoin de financement des opérations d'investissement de 2007 y compris celles reportées sur 2008 le solde disponible de l'excédent de fonctionnement est ramené donc au chiffre que je vous indiquais tout à l'heure 10 milliards 826 millions de francs le détail des recettes de fonctionnement nous est décrit au travers d'un tableau qui donne la ventilation par nature de recettes je vous remercie de traverser ce tableau tranquillement par une lecture silencieuse le premier point que l'on met en exergue le président ce sont les impôts indirects hors écriture d'ordre la fiscalité indirecte totalise 78,99 milliards de francs elle représente 76% des recettes fiscales et contribue à hauteur de 67% au financement du budget général du pays les réalisations en 2007 ont dépassé les prévisions budgétaires de plus de 1 milliard de francs et dégager une recette supplémentaire de 121 millions en comparaison des réalisations de 2006 la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'ici plus de 54,87% des recettes fiscales indirectes hors écriture d'ordre et 41,73% de la fiscalité totale avec un rendement de 43,3 milliards de francs la TVA reste bien sûr le premier impôt du pays en hausse de 1,5 milliard de francs soit 3,5% par rapport à l'exercice 2006 nous avons ensuite les droits à l'importation avec un tableau qui vous donne la ventilation détaillée de ces droits à l'importation s'agissant donc de ces droits constituent plus de 33,94% des recettes fiscales indirectes et qui ont produit 26,8 milliards de francs dépassant les prévisions budgétaires de 28 millions de francs ils enregistrent cependant un recul de 358,5 millions au regard des réalisations de 2006 cette baisse résulte principalement la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui diminue de 951 millions de francs d'une année sur l'autre la nouvelle taxe assise sur la consommation des tabacs et alcools importés a permis de récolter 408 millions de francs il est également relevé une bonne rentrée de la taxe spécifique pour les grands travaux et routes en progression de 355 millions de francs par rapport à l'exercice écoulé enfin les nouvelles taxes spécifiques sur la consommation des boissons viniques et sur les autres boissons alcoolisées c'est 4 respectivement de 108 millions de francs et de 16 millions de francs des prévisions budgétaires les droits intérieurs de consommation vous sont donnés dans le tableau qui suit ces droits intérieurs de consommation correspondent à 4,97% des recettes fiscales indirectes la baisse du rendement de la taxe sur les jeux d'une année sur l'autre explique la moins-value entre la prévision de la réalisation s'agissant maintenant des droits d'enregistrement et la mise et la taxe de mise en circulation un tableau également vous est donné les droits de timbre et d'enregistrement ont généré globalement 3,9 milliards de francs soit par rapport aux réalisations de l'exercice de 2006 une recette en baisse apparente de 1,2 milliards de francs cette diminution s'explique par le reclassement de la taxe de mise en circulation et de l'impôt sur les plus-values immobilières d'impôts indirects et impôts directs ces recettes forment 4,94% des recettes fiscales indirectes s'agissant maintenant des droits à l'exportation ces droits spécifiques notamment sur les perles exportées constatées en 2007 ont atteint 942 millions de francs contre 1,004 milliard pour être précis l'année précédente soit 1,19% de la fiscalité indirecte les autres recettes fiscales indirectes vous sont données et qui concernent les amendes de même que les amendes pénalités de la DAF ou de la douane et les diverses régularisations de droits et taxes supprimées pour un montant global en termes de réalisation en 2007 de 75,9 millions de francs sur les impôts directs les rapporteurs vous ont dressé toute la liste de ces impôts directs pour un montant global en termes de réalisation en 2007 de 33 milliards 079 millions de francs qui est à comparer bien sûr aux réalisations de 2006 qui se montaient à 31,1 1 milliard de francs c'est-à-dire en augmentation par rapport à 2006 de 21,42% globalement et hors écriture d'ordre le taux d'exécution s'élève à 103% avec un dépassement des prévisions budgétaires de 888 millions de francs les impôts sur le revenu qui représente 80,05% de la fiscalité directe ont rapporté plus de 19 milliards 19,905 millions de francs au budget du pays je suis à la page 8 pour celles et ceux qui suivent dont 13,3 milliards au titre de l'impôt sur les bénéfices et 3,3 milliards pratiquement issus de l'impôt sur les transactions et 1,7 pratiquement 1,8 milliards pour l'impôt sur le revenu des capitaux immobiliers le rendement de la taxe de mise en circulation en 2007 est supérieur à celui de 2006 la recette enregistrée est de 2,031 millions 1 milliard de francs pacifiques cette taxe représente plus de 8% de la recette fiscale directe enfin l'impôt foncier sur les propriétés bâties a diminué par rapport à l'exercice 2006 de quelques 139 millions de francs sur le chapitre des dotations et des participations vous avez la liste de ces dotations ça concerne surtout l'affectation de la DGDE au budget de fonctionnement ne même que les autres participations en état sur l'éducation la santé la solidarité la jeunesse et le sport et ainsi que des participations auprès des établissements publics des établissements publics de la CPS et du RSPS de même que les participations du fonds européen et international et de la rubrique autres participations je vous donne le montant global des réalisations de 2007 en termes de recettes 9 milliards pardon en termes de recettes oui 9 milliards 100 millions de francs à comparer aux réalisations de 2006 pour 10 milliards 696 millions de francs nous sommes pratiquement là dans les prévisions qui avaient été effectuées cette participation de l'état représente la troisième source de financement du budget avec un taux de 7,47% des recettes ordinaires globalement en valeur elle diminue en 2007 de 1,3 milliard de francs en raison principalement de la part moins importante dans la dotation globale de développement économique vous vous rappelez que les discussions avec l'état avaient prévu la diminution au fur et à mesure dans le temps de cette participation de la DGDE au budget de fonctionnement en 2007 l'état est intervenu par ordre d'importance dans les secteurs suivants je vous les rappelle rapidement emploie 4 milliards de francs de la DGDE social 2,2 milliards de francs dont 1,9 pour le RSPF et 300 millions de francs pour la continuité territoriale en matière d'éducation 2,1 milliards de francs pour la jeunesse 143 millions et pour l'agriculture 78 millions de francs les autres participations totalisent 296 millions en 2007 elles accueillent principalement les contributions de la CPS pour son antenne dans les locaux de la délégation polynésienne à Paris d'ailleurs je remarque que ce n'est pas donné et du régime de solidarité de la politique française au fonds d'action sociale géré par le service des affaires sociales sur les autres recettes ce sont les articles 70 à 77 et les articles 62 à 66 en termes de réalisation nous arrivons à 4,9 milliards de francs ce qui est pratiquement le montant de la prévision ces recettes dégagent 4% des ressources ordinaires du budget général elles sont composées principalement par les produits et services des autres produits d'activité des produits financiers de même que les produits exceptionnels dont les montants sont cités en vis-à-vis détail des dépenses de fonctionnement maintenant hors écriture d'ordre et comptabilisation des dégrèvements d'impôts au titre de la fiscalisation locale les dépenses ordinaires de la politique française totalisent 105 milliards 891 millions de francs contre 98 milliards 229 millions en 2006 progressent donc de 7,6 milliards soit plus 8% ces dépenses sont regroupées par nature ou par mission et elles sont décomposées notamment par nature dans les quelques tableaux qui sont donc imprimés et que je vous laisse traverser tranquillement sachant bien entendu que vous avez lu avec intérêt et en détail à la fois les libellés et les montants de chaque colonne classés par ordre décroissant les dépenses ordinaires se distribuent de la manière suivante nous avons les charges les autres charges d'activité pour 51 milliards ce qui représente 48% des dépenses réelles totales les frais de personnel qui se font quand même à 30,5 milliards de francs ce qui représente 28,8% du montant total des dépenses les charges exceptionnelles pour 8,15 milliards 8,150 millions pour 7,7% les restitutions de recettes pour 3,2 milliards 3% et les charges financières pour 2,5 milliards de francs soit 2,36% le solde d'un montant de 10,2 milliards de francs soit pratiquement 10% des mandats de 2007 comprend la provision pour remboursement des emprunts obligataires qui je vous appelle se monte à 239 millions et d'autres dépenses pour 10 milliards de francs pacifiques les autres charges d'activité vous sont listés avec la numéro station des articles 651 à 658 pour un montant total en réalisation de 51,204,289,645 francs c'est-à-dire un peu moins que beaucoup moins que le budget modifié qui se montait à 60,587,5 milliards ce poste regroupe les dépenses dites de transfert dont je vais vous donner les principaux les aides à la personne pour 2 milliards de francs les aides à caractère économique pour 6,8 milliards de francs les indemnités vacations frais de mission des élus et membres des institutions pour 534 millions s'agissant du gouvernement 496 millions et pour le Haut Conseil 38 millions les contributions pour 20,137 milliards qui sont versées donc aux différents collectivités qui sont listées les participations pour 40 millions de francs de même que les subventions pour 21 milliards 389 millions qui sont attribuées soit aux organismes publics pour 18,905 millions de francs ou alors aux associations et aux autres organismes de droits privés pour 2,483 milliards 483 millions de francs si vous êtes intéressé par les bénéficiaires vous avez la liste donc des bénéficiaires de ces associations et autres organismes vous avez également les frais de personnel qui sont décomposés entre les rémunérations les charges sociales et de même que les autres charges nous avions prévu rappelez-vous au budget modifié de 2007 une dotation globale de 31,999,99 millions de francs en réalité nous aurons dépensé 30,501,000,000 de francs ce qui représente quand même plus de 28% du montant global des dépenses de la Polynésie française dans son budget comparé à l'exercice de 2006 la masse salariale de 2007 atteint 30,501,000,000 contre 29,541,000,000 un an auparavant soit une augmentation de 3,25% ce sont généralement les dotations pour glissement de vieillesse technicité qui provoquent ces évolutions positives sur les charges exceptionnelles dont je vous demanderai simplement de lire la répartition et qui nous amène à un montant en total de 8,149,000,000 de francs ces charges absorbent 7,7% des dépenses ordinaires du budget général elles comprennent les charges reportées des exercices antérieurs pour 3,5 milliards de francs les subventions exceptionnelles pardon pour 4 milliards de francs les autres charges exceptionnelles pour à peine 296 millions et sur les revenus et restitutions de recettes nous avons donc les impôts et taxes indirectes directes de même que les produits d'activité les réalisations à comparer au budget modifié se montent à 3,2 milliards de francs et nous avions prévu 3,9 milliards ce sont donc quelques économies que nous réalisons dans ce secteur il s'agit surtout de remboursement de la TVA ou de dégrèvement sur exercice antérieur d'impôts directs les frais financiers se montent globalement à 2,5 milliards à rapprocher des 2,9 milliards de budget modifié c'est à dire 400 millions de francs environ au moins et ces frais financiers dépassent par contre de 2,5 milliards de francs contre 1,8 en 2006 c'est un croissement apparent et justifié par la première comptabilisation en charge à payer des intérêts courus non échus au 31 décembre 2006 pour 488 millions de francs et par l'augmentation des taux d'intérêt s'agissant des autres dépenses la dotation en provision pour le remboursement de l'emprunt obligataire de 2 000 s'élève à 239 millions de francs c'est ce que je vous disais tout à l'heure les autres dépenses ont coûté 10 milliards et équivalent à pratiquement 10% du total des dépenses ordinaires du budget général il s'agit des articles 60 à 63 entre les achats variations de stocks services extérieurs autres services extérieurs impôts taxes et versements similés pour un montant global de plus de 10 milliards de francs je propose de passer à la page 15 et directement sur l'émission après le classement des dépenses de la politique française selon leur nature la ventilation de ces mêmes dépenses par mission aboutit à l'éclairage suivant hors écriture d'ordre et après intégration des frais de personnel et vous remarquerez que la deuxième colonne qui est la première colonne chiffrée des dépenses directes nous arrivons à plus de 105 milliards 881 millions de francs à comparer donc aux chiffres qui sont mentionnés à côté hors écriture d'ordre d'ailleurs ça représente le même montant la page 16 les 4 premières missions assurées par la collectivité polynésienne vie sociale partenariat avec des archipels travail emploi santé consomme pour 56 milliards 340 millions de francs soit plus de 53% des dépenses totales du budget de fonctionnement une autre appréciation de l'exécution de l'administration du pays des politiques publiques voulues par les autorités fournies par le tableau ci-après c'est une approche purement chiffrée qui doit être complétée par des indicateurs de performance dans le rapport d'activité annuelle de l'administration que nous verrons ultérieurement vous avez le tableau avec la nouvelle ventilation issue bien sûr de la nouvelle montature comptable qui a été mise en place à compter du 1er janvier 2007 nous nous rappelons de tout le débat que nous avons eu et je trouve d'ailleurs que c'est une nomenclature qui est beaucoup plus claire beaucoup mieux ventilée et qui nous permettra à terme d'effectuer des comparaisons chiffrées et statistiques les résultats de fonctionnement à la page 17 à la clôture de l'exercice 2007 les résultats obtenus de l'exécution du budget de fonctionnement sont les suivants résultats cumulés au 1er janvier 2007 17 milliards 624 millions 126 milles 878 francs sur le résultat excédentaire de l'exercice 2007 11 milliards 984 millions 344 milles 680 francs sur le résultat cumulé au 31 décembre 2007 nous sommes donc au chiffre que j'ai indiqué tout à l'heure à plus de 29 milliards 608 millions 471 milles francs section en investissement le tableau reprend la ventilation entre le budget primitif et le budget modifié qui intègre les reports de crédit et les CP délégués correspondants de même que les réalisations totales le déficit de clôture qui est mentionné dans ce tableau est de moins 13 milliards 362 millions de francs ces dépenses d'investissement ont été exécutées et ont dépassé les recettes en 2007 du montant que je viens d'indiquer plus de 13 milliards de francs c'est normal puisque comme nous l'avait expliqué en commission le ministre maintenant les couvertures se font différemment selon la nouvelle instruction comptable je vous laisse traverser le tableau suivant qui rappelle les reports à nouveau au 1er janvier de 2007 pour 1,9 milliards jusqu'aux besoins de financement que je vous ai déjà indiqués lors du préambule de mon intervention le déficit de clôture 2007 combiné à la nécessité de couvrir le report sur 2008 des reliquats de crédit de paiement de 2007 appelle un besoin total de financement de 18,7 milliards ce chiffre mesure désormais l'effort d'autofinancement véritable du pays pour ses opérations d'équipement le résultat cumulé excédentaire constaté en section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2007 permet de répondre prioritairement à ce besoin de financement le tableau rappelle ainsi les résultats cumulés au 31 décembre 2007 de 29,6 milliards de francs et la nécessité de couvrir les besoins de financement du budget d'investissement pour 18,7 milliards de francs et pour arriver à ce que on appelle communément les réserves que l'on peut ensuite affecter dans le cadre de budget modificatif sur de nouvelles opérations voire sur des dépenses urgentes du pays comme on le verra très bientôt au niveau du collectif budgétaire 2008 par rapport aux chiffres 2006 les recettes réelles totales progressent de plus de 1,7 milliard de francs en 2007 en parallèle des dépenses réelles totales hors remboursement de la dette progresse plus fortement de plus de 6 milliards de francs détail des recettes d'investissement sont ventilés par nature et se décomposent dans les tableaux qui sont cités qui reprennent la nomenclature par nature des comptes de capitaux d'immobilisation et des comptes d'amortissement la participation de l'Etat est donnée dans le tableau qui suit avec la DGDE pour 2007 9,3 milliards le FREP et la DGDE manifestement pour d'autres types d'opérations pour 3,7 milliards de francs le deuxième contrat de développement 248 millions MEDOM il s'agit de la Convention de Santé pour 79 millions des financements en matière d'éducation nationale pour 59,154 millions de francs la contribution de l'Etat au budget d'investissement représente plus de 53% des recettes réelles d'investissement hors autofinancement elle participe à hauteur de 34% financement des dépenses d'investissement réalisées en 2007 en valeur elle progresse d'une année sur l'autre de 52 millions la participation de l'Etat pour 2007 s'établit comme suit la dotation globale la DGDE pour 9,3 milliards je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous les rappelle et la part de la DGDE comptabilisée directement en section de fonctionnement pour les actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle aura atteint 4,008 milliards en 2007 en 2007 il y a aussi l'ex-fonds de reconversion pour 3,7 milliards le contrat de développement pour 241 millions et le ministère de la mer pour les actions en faveur de la santé 79 millions et je vous l'ai dit tout à l'heure le ministère de la santé pour 54 millions les emprunts en 2007 ont été mobilisés à hauteur de 11,11 milliards 152 millions de francs auprès des bailleurs de francs contre 10 milliards en 2006 on a plus emprunté en 2007 qu'en 2006 pour gager 28,89% des dépenses d'investissement ça veut dire simplement que 28% pratiquement 30% des dépenses d'investissement sont donc couvertes par les emprunts qui ont été contractés en raison d'une situation de trésorerie toujours favorable il n'a pas été nécessaire de débloquer l'ensemble des emprunts mobilisables en 2007 et en conséquence le stock des risques à mobiliser sur emprunts affiche 11,7 milliards et est reporté sur la gestion en 2008 c'est aussi un chiffre que nous avons commenté lors de la commission des finances les autres recettes totalisent 649 millions de francs et correspondent aux événements suivants reversement par l'établissement pour les grands travaux consécutifs à la réalisation de la convention les résiliations de la convention relative au tunnel aux aménagements routiers du Grand-Vaieté et au carrefour Essor pour 519 millions de francs le remboursement de la taxe GST relative à l'immeuble Rocklands en Nouvelle-Zélande pour 59 millions remboursement de l'avance en compte courant d'associés pour TNR 38 millions remboursement d'annuité d'emprunt par la TEP 18 millions et la restitution des subventions non utilisées dans le cadre de l'aide aux petits commerces pour 3 millions de francs c'est-à-dire pas grand-chose en termes d'économie sur ce projet détail des dépenses d'investissement vous avez une ventilation qui vous est donnée en dépenses réelles entre le nouveau plan comptable et l'ancien plan comptable ça vous donne un aperçu des différentiels des montants sur les dépenses totales de la section d'investissement elle s'élève à 63 milliards 765 millions de francs contre 48 milliards 535 millions en 2006 ce soit une progression importante en apparence de 15,2 milliards de francs surtout entraînée par les opérations de réaménagement d'emprunts ce sont des écritures d'ordre rapportées aux crédits délégués les prévisions budgétaires ont été réalisées à hauteur de 58,95% déduction faite du remboursement de la dette et des écritures d'ordre les dépenses réelles ont fait néanmoins un bon sensible de plus de 6 milliards par rapport à 2006 l'analyse des postes les plus significatifs donne la description suivante par nature puis par mission en commençant par nature en s'agissant des travaux en cours c'est un libellé spécial dans la nomenclature il s'agit donc d'un montant de 18 milliards 594 millions de francs à comparer aux 13 milliards 643 millions de 2006 ce poste représente 58,47% des dépenses d'investissement du budget général contre 52,89% l'année précédente c'est généralement dans ce poste que l'on affecte les travaux qui vont au-delà d'une année c'est pour ça qu'on les appelle des immobilisations en cours ils ont bénéficié principalement aux missions suivantes alors vous avez les missions des moyens internes partenariats avec les collectivités tourisme etc je sortirai peut-être les deux montants les plus significatifs c'est en matière de santé pour 8 milliards 128 millions de francs et puis les réseaux et les équipements structurants pour 8 milliards 897 millions de francs s'agissant des autres postes sont des montants moins significatifs de moins d'un milliard de francs les réalisations les plus importantes relevées par mission sont les suivantes alors je vous les rappelle brièvement mission, réseau, équipement, structure en 8 milliards 897 millions de francs vous avez donc les travaux routiers pour 4 milliards 4 et les investissements portuaires pour 3 milliards 4 avec les investissements aéroportuaires aussi la protection contre les eaux a entraîné une dépense de 972 millions de francs globalement en 2007 la mission santé pour 8 milliards 128 millions de francs s'agit principalement de la construction du centre hospitalier du Tarnay qui a coûté en 2007 8 milliards 6 millions de francs pacifiques ainsi que les travaux de l'hôpital d'Afray-Toumouré pour 72 millions de francs les missions moyens internes ont atteint donc 491 millions de francs les missions transport 400 millions sur les immobilisations incorporelles les immobilisations incorporelles représentent 20,6% des dépenses en section d'investissement et comprennent les frais d'études pour 879 millions de même que les subventions versées pour 6 milliards 4 ce sont notamment les subventions aux communes les aides du pays ont été attribuées aux profits s'agissant des communes pour 2 milliards à 130 millions de francs vous avez la liste des communes c'est bien la première fois dans un rapport que l'on donne la liste détaillée des communes je vais vous donner peut-être les montants les plus importants des communes qui ont reçu des subventions j'ai compté il y en a 42 sur 48 en 2007 qui ont bénéficié de subventions c'est beaucoup plus je dirais statistiquement que par le passé je me rappelle 96-98 nous n'avions pas autant de communes qui étaient servies par le budget du pays on peut saluer les deux gouvernements qui se sont succédés parce que au fait on peut dire que très largement les communes n'ont pas été oubliées depuis la commune de Mahina 353 millions la commune de Farah 194 millions de francs Tamana je trouve que ce n'est pas suffisant il faudrait aller beaucoup plus loin que ça vu les besoins en équipement que nous avons à Farah si dans le budget et le collectif on veut augmenter substantiellement la part pour Farah je suis prêt à soutenir y compris l'opposition pour y arriver voilà je ferme la parenthèse et le clin d'oeil mais je rigole pas c'est vrai commune de Wapau 136 millions commune de Taptapuatea 125 millions commune de Outouroua 122 millions Bourbura 109 millions de francs je vous laisse traverser tranquillement le reste pour atteindre à Pouca Pouca 605 millions de francs ce serait intéressant de savoir ce qu'on a financé avec 605 mille francs et vous avez aussi la liste des subventions accordées aux établissements publics alors je vous les rappelle 1 milliard d'oeufs pour l'habitat social s'agissant du FDA 827 millions et des particuliers aides à la construction 184 millions des artisans commerçants 155 millions les agriculteurs les éleveurs 150 millions l'EGAT vous savez cet établissement qui gère les domaines d'attiement en eau et autres domaines affectés 104 millions établissement d'enseignement 115 millions solaire énergie pour l'électrification photovoltaïque le site isolé pour 80 millions de francs CFPA 75 CNTV 115 millions de francs il va nouer 54 millions il y a une autre rubrique qui concerne les concessions et droits similaires il s'agit généralement des logiciels je pense informatiques pour 100 millions de francs oui c'est bien ça les immobilisations corporelles maintenant il s'agit des acquisitions d'immobilisations existantes et qui s'élèvent pour 4 milliards 500 millions de francs en 2007 contre 3 milliards 9 en 2006 et ça représente 14,2% du budget d'équipement nous avons investi en 2007 dans des terrains pour un peu plus d'un milliard dont 622 millions de francs en expropriation il s'agit surtout d'aérodromes ou de routes de contournement comme à Outrois ou alors les acquisitions amiables pour 477 millions la ZAC de Mamon le cimetière d'Outrois centres médicaux sociaux de Pourey sur les constructions pour 815 millions de francs vous avez la liste des constructions en question je ne m'étale pas là dessus des installations matérielles et outillages techniques pour 1 milliard 200 millions de francs et enfin sur les autres immobilisations corporelles ça s'agit surtout de véhicules de transport on a acheté beaucoup de véhicules de transport 333 millions de francs ou alors du matériel informatique pour 232 millions les participations et créances rattachées à des participations le pays a investi pour plus de 2 milliards de francs en titre de participation et en avance en compte courant soit plus de 6,6% des dépenses totales d'investissement s'agissant des participations il s'agit surtout de RT-Tinui qui a reçu 1,5 milliard de francs d'augmentation de capital je présume puisque nous sommes en participation et de même que la société Brobro Cruz pour 99 millions avant son compte courant 520 millions 500 millions à la société RT-Tinui et de même que 20 millions de francs pour la SARL Brobro Cruz remboursement d'emprunts et les dettes assimilées s'établissent à 6,565 milliards de francs en 2007 contre 7,7 milliards en 2006 ce qui est donc un repli de 1,181 milliard 189 millions de francs cette baisse s'est expliquée à part l'arrivée du terme en 2006 de l'amortissement de l'emprunt CPS par mission et programme comme pour les dépenses de fonctionnement le tableau ci-dessous met en évidence le taux de réalisation des objectifs de politique publique avec une répartition selon la nouvelle nomenclature comptable je vous laisse traverser les chapitres qui sont mentionnés des chapitres d'investissement ça va des pouvoirs publics chapitre 900 au 951 sur la gestion financière du pays alors nous arrivons à la fin avec les reports de reliquats de crédits de paiement de 2007 sur 2008 ces crédits de paiement représentent 44,403,301,236 francs précisément et sont financés pour 23,758,901,593 francs par des recettes réelles composées de restes à mobiliser sur les subventions acquises et les emprunts contractés ainsi ajoutent des écritures d'ordre pour 13,297,000,000 de francs nous verrons ces chiffres là d'ailleurs au moment du vote du premier collectif concernant les reports de crédits de 2007 sur 2008 le solde qui est de 7,3 milliards est couvert par un prélèvement prioritaire sur l'excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2007 ce sont les 29 milliards dont on parlait tout à l'heure vous avez un tableau qui recouvre donc l'ensemble des recettes qui sont ventilées selon les subventions d'Etat où les emprunts subventions de l'Etat 11,9 milliards emprunts 11,7 milliards ainsi ce qui concerne les écritures d'ordre 13,297,000,000 et un prélèvement sur le résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 de 7,3 milliards les emprunts reportés représentent d'une part les emprunts contractés en 2006 non entièrement mobilisés et d'autre part la totalité de l'enveloppe négociée est obtenue en 2007 la faiblesse des consommations explique la non-mobilisation de ces emprunts en d'autres termes la politique française aurait pu ne contracter aucun emprunt en 2007 ça c'est adressé aux anciens ministres des finances mais il y en a un qui s'est voilà qui s'est éclipsé là c'était pourtant intéressant pour lui s'agissant des subventions à recevoir de l'état leur montant est en diminution de 18,7% par rapport à l'exercice de 2007 le pays n'ayant pas signé de nouvelles conventions avec l'état par ailleurs ça c'est pour l'ancien ministre aussi mais comme il n'est pas là par ailleurs l'enveloppe des écritures d'ordre a diminué de 24% passant de 17 milliards en 2006 à 13 milliards l'essentiel des réaménagements d'emprunts ayant été effectués en 2007 je vous laisse parcourir donc le tableau qui suit sur les échanges de terrain cession d'immeubles les crédits vendeurs etc. jusqu'au réaménagement d'emprunts s'agissant des dépenses le report sur l'exercice 2008 du reliquat non consommé des crédits mis à disposition hors écriture d'ordre s'élève à 31 milliards 106 millions de francs hors écriture d'ordre et hors dette le montant des crédits reportés a diminué d'une année sur l'autre de 33 milliards à 31 milliards de francs soit moins 6,17% en effet les consommations ont affiché une nette augmentation passant de 25 milliards de francs à 31 milliards en 2007 elles restent cependant insuffisantes avec un taux d'emploi de 50,56% des crédits de paiement délégués les opérations visées par le repas se distribuent par mission dans la manière suivante vous avez une ventilation donc par mission selon la nouvelle nomenclature comptable je vous donne les montants globaux sur le total des CP reportés 44,4 milliards pour les écritures d'ordre 13,2 milliards et enfin sur les CP reportés hors écriture d'ordre 31,106 millions les autorisations de programmes en portefeuille vous sont données dans le tableau qui suit le taux de consommation des autorisations de programmes affiche 33,6% contre 25,7% en 2006 hors remboursement de la dette et écriture d'ordre ce taux est ramené à 22,22% contre 20% en 2005 le stock total des autorisations de programmes vivantes hors dette et écriture d'ordre au 31 décembre 2007 s'établit à 111 milliards 296 millions entre 102 milliards 640 millions de francs l'an dernier en augmentation de 8,6 milliards il représente près de 3,5 années de consommation sur la base des réalisations de 2007 ce qui veut donc dire qu'il faudra systématiquement élaguer les autres autorisations qui n'ont pas lieu d'être en cours de la dette l'encours de la dette pour le pays au 31 décembre 2007 est arrêté à 71 milliards 705 millions de francs et c'est donc en progression de plus 5% ce qui représente plus 3,3 milliards 415 millions de francs de plus par rapport à 2006 au titre de la gestion active de la dette le pays a procédé à deux opérations de réaménagement d'emprunts auprès de la Dexia Crédit Local de France d'un montant de 24 milliards 3 pour se prémunir de la hausse des taux d'intérêt le tableau qui suit à la page 32 vous donne l'encours de la dette et qui se répartit entre les établissements de crédit je ne vais pas les citer il y en a plus d'une dizaine avec la nature d'ailleurs des emprunts qui ont été contractés pour un encours global de la dette figurant dans l'avant-dernière colonne de 71 milliards 705 millions de francs à comparer à l'exercice de 2006 qui vous est donné dans la première colonne 68 milliards 3 la trésorerie c'est le compte 515 de la nomenclature comptable et qui s'intitule le compte au trésor vous avez d'ailleurs un schéma qui est intéressant et qui donne la moyenne mensuelle de la trésorerie du pays c'est un élément d'information que nous n'avions pas souvent dans les rapports et qui vous montre bien qu'il y a eu un pic à un moment donné entre mars et mai et particulièrement en avril où le compte au trésor atteint plus de 3 milliards 500 millions de francs sinon le reste du temps nous varions entre 550 millions de francs et 1 milliard de francs il n'y a guère qu'en juillet et septembre que nous avons dépassé 1 milliard de francs trésorerie vous savez on essaie toujours on va faire en sorte d'être à une trésorerie zéro pour éviter tout simplement des déperditions de de retours sur la trésorerie que nous plaçons le solde en plus 515 correspond aux disponibilités du pays dans son compte du trésor sur le reste je passe puisque je viens de vous en parler peut-être simplement pour vous dire que le niveau d'encaisse a oscillé autour du milliard de francs et il a progressé de 360 millions de francs par rapport à 2006 je vous propose maintenant de passer sur les comptes spéciaux puisque désormais nous avons à étudier les comptes spéciaux en même temps que le compte administratif ça va plus vite aussi c'est une bonne chose le fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité vous avez le montant global qui vous est donné en 2007 pour au 31 décembre 2007 297 millions de francs c'est à comparer au montant au 31 décembre 2006 qui était de 272 millions de francs donc on ressort en fait avec un léger mieux de ce fonds en observation je vous fais remarquer que le prix maximal fixé par le conseil ministre devant en gros des deux produits de première nécessité c'est à dire le lait concentré non sucré et la farine de froment panifiables seul produit dont l'importation est soumise à appel d'offres sont soutenus par le fonds de stabilisation et restés inférieurs au prix réel de vente des importateurs le compte n'a donc pas n'a donc perçu aucune recette provenant de la stabilisation des prix et c'est un versement du budget général de 195 millions de francs qui a permis de soutenir en 2007 le prix de ces deux produits cependant l'écart de prix de la farine de froment panifiable est passé de 8,9 francs le kilo en 2006 à 11,05 un franc le kilo en 2007 soit une progression de 24,15% en un an alors que le différentiel de prix n'a pas augmenté pour le lait concentré non sucré et qui je vous le rappelle était de 78,43 francs le kilo globalement les dépenses du compte sont supérieures de 13,22% à celles de 2006 en définitive les opérations de recettes et de dépenses du front se soldent par un excédent de plus de 24 millions de francs pratiquement 25 millions qui portent les réserves du compte de 272,889,000 francs à 297,895,000 francs fin 2007 sur le fonds de régulation des prix d'hydrocarbures dont on parle beaucoup en ce moment regardez sur la colonne 2007 tout en bas nous étions à fin 2007 à un montant positif de 332,884,746 francs en 2006 à la même période nous étions à 312,341,502 francs c'est-à-dire un montant pratiquement équivalent les observations qu'on peut retenir c'est que contrairement à 2006 les montants de stabilisation de prix des zéro carbure qui sont fixés par le conseil des ministres ont été positifs sur plus de la moitié des produits pendant quasiment toute l'année moyennant le maintien des prix maximaux de vente au détail l'incidence pour le compte s'est traduite par une diminution des dépenses de stabilisation des prix par rapport à l'exercice 2006 avec pour corollaire les recettes de régulation très forte progression d'une année sur l'autre ces recettes ont suffi à elles seules à absorber les fluctuations des prix des zéro carbure et du gaz sans avoir recours à une contribution du budget général ça va changer évidemment pour 2008 comme les deux précédentes années ou d'un autre compte d'affectation spéciale comme en 2005 il en résulte donc un solde de comptable excédentaire de 20 millions 543 000 qui porte les réserves du fonds de 312 millions à 332 millions de francs en fin d'année 2007 le tableau qui suit dresse donc la répartition en ce qui concerne les fonds de péréquation des prix des zéro carbure ça c'est ce que ça nous coûte pour permettre de vendre les hydrocarbures dans les îles au même coût par la prise en charge du transport je vous laisse tranquillement traverser ce tableau et de même que les observations qui portent sur deux points en particulier s'agissant des recouvrements des tactes de péréquation qui constituent l'essentiel des ressources du fonds et qui est en légère diminution augmentation pardon de 5% par rapport à 2006 tout comme les dépenses qui elles ont cru environ deux fois plus plus 9% malgré tout les réalisations en recettes sont supérieures aux dépenses et ont généré un solde positif de 13 millions cumulé au résultat de 2006 celui-ci passe de 484 millions à 498 millions de francs en fin d'année 2007 le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés c'est un nouveau fonds que nous avons rappelé vous créé avec une affectation de 100 millions de francs par le pays c'est donc une délibération de juillet 2007 qui a permis la création de ce fonds et ce fonds doit aider notamment à la formation et au financement des structures qui oeuvrent utilement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées les dépenses du fonds sont constituées par donc le détail donné si ça vous intéresse vous pouvez traverser silencieusement ces différents tirés le versement de 100 millions de francs du budget du pays en fin d'année représente la seule opération budgétaire effectuée en cours d'exercice conséquence les réserves disponibles du FIPTH s'élèvent à 100 millions en fin d'année 2007 enfin sur le compte d'aide aux victimes des calamités naturelles nous avons donc un tableau qui donne nos recettes et nos dépenses les montants de 2006 et de 2007 avec les variations subies le solde également et enfin s'agissant de résultats je vous donnerai simplement le montant global en fonctionnement et en investissement et le solde pour 2007 1 milliard 788 millions de francs en fonctionnement pour moins 329 millions 586 millions en investissement ce qui représente un solde global de 1 milliard 458 millions de francs sur la section de fonctionnement vous savez que ce sont des ressources qui sont constituées exclusivement du produit la taxe spéciale spécifique de consommation appliquée sur certains produits prévue pour 1 milliard 5 cette taxe a rapporté en réalité 1 milliard 506 millions c'est-à-dire pratiquement la prévision contre 1 milliard 415 millions de francs en 2006 les dépenses prévues pour un montant de 2 milliards 218 millions de francs ont été exécutées pour 436 millions de francs soit 19% des prévisions ce qui est largement inférieures elle concerne le règlement des intérêts de la dette pour 346 millions de francs et l'entretien d'infrastructures publiques pour 89 594 millions de francs l'exercice 2007 s'est achevé avec un solde positif de 1 milliard 69 millions de francs qui porte le résultat global de la section de fonctionnement à 1 milliard 788 millions de francs s'agissant maintenant de la section d'investissement s'est élevé à 3 milliards 107 millions de francs et concerne les interventions sur les infrastructures publiques pour 656 millions les subventions en commun 28 milliards 28 millions pardon les remboursements de capital de la dette 926 millions ainsi qu'une opération de réaménagement d'emprunts pour 1 milliard et demi pour se couvrir de la remontée des eaux des taux d'intérêts et créatures d'or le solde de la section d'investissement est déficitaire 1 milliard 6 ce qui ramène le résultat cumulé de la section d'investissement de 1 milliard 2 à moins 329 millions de francs fin 2007 le montant du report sur l'exercice 2008 des crédits de paiement inemployés de 2007 s'élève quant à lui à 1 milliard 337 millions de francs à l'issue de l'exercice considéré les résultats d'exécution du budget de la Commission française tel qu'il figure dans le compte administratif de l'ordonnateur concorne avec ceux du compte de gestion du payeur tant au titre du budget général que des comptes spéciaux après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Commission française au nom de la Commission des finances et au nom de Mme Sabrina Burke à mon co-rapporteur d'adopter les deux projets de délibération si joint merci M. le Président M. Jean-Christophe Buissoux merci la discussion générale est ouverte je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier est de 60 minutes répartie de la façon suivante 6 minutes pour le groupe Temanot-Momoutou 30 minutes pour le groupe UDSP et 24 minutes pour le groupe Totato-Aya j'appelle le premier intervenant du groupe Temanot-Momoutou à prendre la parole merci M. le Président M. le Vice-président Mme la Ministre M. le Ministre collaborateurs mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les journalistes et internautes chers publics bonjour en dépit des gouvernements qui se sont succédés depuis 2004 en dépit du surcoût énorme qui découle de ces transferts de pouvoir et de l'instabilité politique qui a marqué 2007 j'aimerais rappeler ici le coût d'un changement de gouvernement et à peu près de 300 millions de francs pacifiques un surcoût d'un milliard dû aux indemnités de départ et autres qui ne figurent pas dans les grandes lignes du budget de la Polynésie française ceci dit le budget 2007 montre en investissement un taux de réalisation de 50,6% contre un petit 39% en 2006 on est passé de 25 milliards 800 millions à 31 milliards 800 millions de francs pacifiques sans une progression calculée de 11 points d'ailleurs depuis des années le gouvernement de la Polynésie française n'est jamais parvenu à dépasser les 32 milliards de francs pacifiques en dépenses d'investissement reconnaissant à ce taux de réalisation de 2006 la grise mine de la politique économique du Taui aujourd'hui nous le maintenons notre politique se mesurera à la culture du résultat afin de pouvoir nous repérer dans nos compétences il faut savoir que le taux idéal de réalisation d'investissement est de 70% l'objectif de 60% n'est pas atteint nous pouvons espérer qu'il le sera si notre pays peut résister au vent de l'instabilité ces 6 milliards de francs pacifiques doivent être réinvestis d'une façon optimale et nous souhaitons que la politique de notre gouvernement affronte les problèmes récurrents qui ont miné les budgets gouvernementaux précédents une meilleure gestion de nos fonds publics devrait permettre d'optimiser notre marge de manœuvre en matière d'investissement des investissements bien sûr bénéfiques engendrant des emplois et de la richesse afin d'optimiser notre marge de manœuvre nous devrions regarder de plus près les attributions de subventions les dépenses de personnel les dépenses de fonctionnement courant la subvention doit être repensée quand aujourd'hui elle est considérée comme un dû par la plupart des associations nous ne condamnons pas l'octroi des subventions mais nous souhaitons plus de maîtrise doit-on par exemple subventionner toutes les associations n'est-il pas possible de les plafonner rappelons qu'il y avait pour 27 milliards de subventions en 2002 et que nous avons atteint 39 milliards 700 millions aujourd'hui la marge de manœuvre des gouvernements s'en trouve réduite la rigueur ne signifie pas couper les budgets ministériels de 15% comme en 2006 la rigueur et la bonne gestion c'est aussi la sage distribution des subventions de ces subventions qui représentent l'engrais véritable de l'essor économique et social à cet égard la modification de la loi organique qui fait soumettre toutes demandes et attributions de subventions aux membres de l'Assemblée de la Polynésie française avait donc bien compris en quoi les attributions de subventions pouvaient se faire de façon irréfléchie c'est-à-dire sans viser au long terme aux effets de retour de notre circuit économique l'autre point de mire des budgets de la Polynésie française c'est le coût pour ne pas dire le surcoût de ce personnel ambulant aux indemnités qui pèsent lourd très lourd pour 2007 nous pouvons constater que le personnel n'a pas trop augmenté avec une augmentation en charge de personnel de l'ordre de 3,4% malgré le surcoût de changements de gouvernement c'est une bonne chose cependant les gouvernements successifs ont trop dépensé en administration en changement des chefs d'établissement sur le principe de la confiance les dépenses de fonctionnement courant sur 3 ans et demi ont augmenté de 2 milliards 500 millions ces milliards qui auraient pu être investis autrement pour définir nos politiques publiques la présentation de notre rapport n'est pas assez détaillée excusez-moi monsieur le ministre par exemple le tableau de la passée aurait pu indiquer le taux d'exécution de chaque section par rapport à l'ensemble ce tableau bien que significatif peut laisser libre cours à toutes les interprétations politiciennes comme il a été constaté en commission par exemple au sujet de notre politique agricole ou environnementale nous aimerions savoir ce que représentent ces taux d'exécution par rapport à l'ensemble de notre budget il serait bon également de pouvoir comparer ces résultats à ceux des gouvernements précédents pour éviter aux politiques démagogiques de nous faire brasser de l'air en nous taxant de ne pas avoir assez fait oui la culture du résultat s'accompagne nécessairement d'une rigueur sans sacrifice d'une rigueur intelligente c'est dans cet esprit que notre gouvernement doit gérer le budget de la Polynésie française la population ne monte plus à l'abriçon des discours démagogiques ou dénonciateurs elle a besoin de résultats je conclurai monsieur le président donc en retenant et en approuvant ce taux de réalisation de 50,6% en investissement un bon résultat compte tenu de la conjoncture politique que nous avons connue en 2007 je vous remercie de votre attention voilà monsieur le président merci madame la représentante et j'invite le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole monsieur le président vous avez la parole merci monsieur le président mesdames messieurs les représentants chers collègues après ce que je viens d'entendre de la représentante de tout à tout aïen j'ai envie de revoir ma position sur ce compte administratif et lui dire que le groupe UDSP la suit et vote à contre parce qu'elle a tout à fait raison quand on reproche qu'elle fait à son ministre sur l'analyse politique en effet autant en commission j'ai dû saluer le travail qui a été réalisé par les services administratifs en particulier le service des finances la direction du budget autant en effet le rapporteur nous a fait une lecture sans saveur du rapport qui nous a été transmis lorsqu'il se réjouit des subventions qui ont été données aux communes sur le maire de Fahar je comprends qu'il ait envie de vous mais lorsqu'on voit Piret arriver après Fongata ou Fokahina on peut quand même se poser quelques questions pour la commune de Paire qui est juste avant Pouka Pouka et on vient nous parler de justice et de transparence Madame a raison Madame a raison lorsqu'on parle lorsqu'on parle des embauches de personnel je viens d'apprendre qu'il y a un nouveau type de statut de personnel ambulant je savais qu'il y avait le personnel alimentaire mais le personnel ambulant c'est une nouvelle race et je comprends pourquoi l'institut de la jeunesse et des sports se mettent en grève aujourd'hui pour protester cette espèce de nouveau corps qui prolifère lorsqu'on parle de ces problèmes d'embauches de personnel et qu'on dit que c'est le Tahouela il y a 30 ans qu'il faisait vous devriez regarder ce qu'il y a au ministère de la jeunesse et des sports et comprendre pourquoi l'ITJS est en grève ce matin c'est 30 personnes je crois dans un ministère alors vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez mais il y a des endroits il y a des moments où on a vraiment envie de vous suivre mais monsieur le président cet exercice annuel de l'adoption du compte administratif de notre pays permet en effet d'apprécier la bonne exécution de notre budget de l'année précédente celui qui nous est présenté aujourd'hui ne peut guère nous permettre d'apprécier la bonne exécution des politiques publiques et à la lecture du rapport que nous venons d'entendre il est confirmé le gouvernement de monsieur Gaston Tongsong a eu la charge au cours du premier semestre d'entamer l'exécution d'un budget qu'il n'avait pas préparé il est vrai mais si un collectif est venu donner de nouvelles directions tandis que votre gouvernement monsieur Temarou qui a suivi a dû terminer l'exercice tout en s'attendant à la préparation d'un nouveau budget qui est celui de 2008 sur le plan strictement politique cet exercice 2007 n'est donc pas marqué par la cohérence de l'exécution par contre la lecture de ce compte vient nous apporter la confirmation des différentes études économiques menées par des instituts spécialisés et ne fait que confirmer nos inquiétudes sur l'état de santé de notre pays comme l'a précisé le ministre des finances en commission le produit intérieur brut le PIB est estimé à un peu plus de 546 milliards en 2007 soit une croissance d'environ 2% par rapport à l'année 2006 mais compte tenu d'une inflation annuelle de l'ordre de 1,9% il apparaît que notre économie a stagné au cours de l'année 2007 en fait l'analyse des comptes permet de déterminer au travers de la croissance du rendement de la TVA en hausse de 1,5 milliard par rapport à 2007 que notre économie a été essentiellement portée par la consommation des ménages par contre on note un net recul de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ce qui traduit selon les affirmations du ministre des finances à une baisse d'activité des entreprises qui font des bénéfices de plus de 50 millions par an or si l'activité des entreprises a chuté c'est bien parce que notre économie ne va pas bien ce qui s'est d'ailleurs épercuté sur les chiffres de l'emploi au premier semestre 2008 ces indicateurs sont assez alarmants d'ailleurs le ministre de l'économie n'a pas écarté faute de relance rapide que l'année 2008 il a affirmé soit caractérisé par la récession état économique que nous n'avons jamais connu depuis des décennies pour mémoire je vous rappelle que durant l'époque du pacte de progrès nous avons enregistré une croissance annuelle d'une moyenne de 3% vous vous rappelez monsieur le ministre mais il est vrai qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut tourner la page je crains pour reprendre les termes de Bruno Bélanger président du conseil des entreprises que cette page que vous voulez tourner annonce le temps des vaches maigres et que ce temps est arrivé il est arrivé parce que au delà du constat que nous pouvons faire nous ne sentons pas que l'actuel gouvernement soit en mesure de nous proposer les mesures énergiques les mesures urgentes qui s'imposent pour créer les conditions de la relance le président Tang Song s'est précipité à Paris pour se faire prendre une photo en train de signer un contrat de projet repris à l'identique de ce qui avait été rédigé par l'État au début de l'année 2007 et qui ne tient pas compte des réels besoins de relance de l'activité économique il ne tient pas non plus compte de l'évolution de la situation de notre économie au cours de l'année qui vient de s'écouler on nous a fait miroiter on nous a fait miroiter une loi programme qui devrait être la réponse à tous nos problèmes or nous avons vu arriver un projet de loi de programme unanimement contesté dans tout l'outre-mer français qui là encore ne correspond pas à nos priorités il a failli être accepté chez nous il a failli être accepté chez nous au contraire cumulé avec les nouvelles dispositions fiscales qui devraient figurer dans la loi de finances il pourrait un peu plus décourager les investisseurs alors quant à cette fameuse loi de programme pour la prononésie française que nous promet Gaston Tonksong elle ressemble ni plus ni moins à un gris-gris qu'on agiterait pour conjurer le mal qu'à une réalité pour la relance on ne sait pas quand viendra ce document mais l'état a déjà dit qu'il prendrait son temps puisqu'il veut auditer tous nos comptes publics dans un délai fixé à 18 mois c'est un élément dont il faudra en tenir compte nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre mesdames et messieurs du gouvernement et pourtant nous devrons encore attendre puisque notre votre collectif budgétaire n'est pas pris je parle d'un vrai collectif pas de celui que nous étudions tout à l'heure alors pour nous faire croire que tout va bien le président Tonksong a organisé une nouvelle visite à Paris largement médiatisé sur le chantier pardon de Faratea ici en Polynésie d'abord comme il s'il était l'initiateur d'un projet salvateur pour notre économie on aurait sans doute pu faire l'économie justement de cet énième show médiatique pour enfin boucler le projet qui date de l'ère de Gaston Flos il y a 30 ans celle que vous décrivez tant je ne parle pas non plus de la séance de photos sur la place cigogne pour exhumer là encore un projet du gouvernement Flos on l'a retrouvé la semaine dernière en train de sourire pour les photographes en compagnie de nombreux ministres pour la pose de la première pièce d'un complexe immobilier de luxe dans le quartier de la Mission comme le précise le communiqué de la présidence qui a immortalisé cet événement la résidence bénéficie de deux ascenseurs dont un qui dessert le penthouse de quatre pièces agrémenté d'une piscine collective les sept mille demandeurs de logement social apprécieront à leur juste valeur les priorités du gouvernement Tang Song aujourd'hui j'espère que le président et ses ministres ont quand même eu l'occasion de discuter avec le promoteur des méfaits attendus du projet de loi programme pour la construction de logements libres mes chers collègues je ne vais pas m'étendre un peu plus lors de cette discussion générale sur ce compte administratif mais ce compte introduit finalement le climat de morosité qui anime nos concitoyens aujourd'hui et si nous avons pu sauver la croissance en 2007 grâce à la consommation la potion que nous prépare le gouvernement en matière d'augmentation des prix va vraisemblablement nous achever tirant les enseignements de ce bilan d'exécution du budget 2007 mon avis il est plus urgent de prendre les décisions nécessaires à la relance voilà ce que je voulais dire sur ce compte administratif monsieur le président je vous remercie merci monsieur le représentant et je rappelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole oui monsieur Jean-Pierre M. le président c'est Robert François qui interviendra pour le groupe merci bonjour monsieur le président bonjour monsieur le vice-président bonjour madame et monsieur le ministre bonjour mes chers collègues de l'assemblée bonjour tous les amis de la presse le personnel de l'assemblée tous les internautes mon intervention sera basée sur un questionnement à savoir demain faudrait-il continuer à gérer le pays comme nous l'avons fait pendant ces dernières années faudrait-il tourner la page et voir comment nous allons construire tous ensemble le finnoi de demain à la lecture de ce rapport mes chers amis ce nouveau plan comptable permet d'une part une meilleure lisibilité et incontestablement un affichage plus précis des diverses opérations financières de notre pays et d'autre part un rapprochement certain avec la rigueur qui existe dans la gestion privée ceci n'est pas pour me déplaire je pense qu'il faut poursuivre nos efforts en ce sens et qu'il devrait être dans les ambitions de notre pays d'instaurer de plus en plus de rigueur et de clarté dans la gestion de notre compte administrative en particulier et dans l'ensemble des organes subventionnés par le territoire je souhaite à présent mettre en lumière un problème qui apparaît au niveau des détails des dépenses de fonctionnement en effet si nous observons celles-ci lorsqu'elles sont établies par mission nous pouvons relever que les taux d'exécution ne sont dans l'ensemble pas satisfaisants dans certains secteurs l'exécution des budgets alloués se révèle faible les conséquences de cet état de fait sont nombreuses surtout parce qu'il en va de l'intérêt économique de notre pays le constat est que cela engendre moins d'activités que ce qui était prévu parallèlement à cette économie qui se trouve en difficulté il convient que pour l'année il convient de remarquer excusez-moi que pour l'année 2007 entre les subventions classiques et les subventions exceptionnelles 25 milliards ont été utilisés les subventions dites exceptionnelles s'élèvent à elles seules pour l'année 2007 à un montant de 4 milliards bien entendu dans ces 4 milliards les subventions pour être éténuées ne sont pas comprises dans le sens où ce ne sont pas des subventions en fonds perdus puisque ce qui est versé à être éténuées pour ceux qui ne le savent pas passe en sous forme de participation au compte courant du pays ces subventions exceptionnelles concernent les établissements publics, industriels et commerciaux et les sociétés d'économie mixte et plongent le pays dans un gouffre profond cela m'amène à croire qu'il faut recentrer le débat sur ce sujet précis et s'attacher à une revision de cette gestion négative afin d'en finir avec les dérapages incontrôlés de ces épiques ou sèmes j'irai même plus loin il faut s'interroger sur l'existence même de certains établissements par ailleurs en prévision de l'augmentation du prix des hydrocarbures je souhaiterais amener la population à une prise de conscience la situation telle qu'elle est actuellement ne peut plus durer les subventions accordées par le pays afin que l'augmentation se répercute le moins possible sur le consommateur sont très élevées le fonds de régulation des prix des hydrocarbures ne peut plus suivre les augmentations successives il faut arrêter dès maintenant la pratique de l'assistanat sur ces deux pôles chacun doit se responsabiliser et accepter de prendre en charge le coût de l'essence qui correspond au type de véhicule choisi les exigences de chacun se respectent toutefois il faut en assumer les conséquences il faut rappeler que chaque polynésien a indirectement contribué au financement de ces milliards accordés au titre des subventions pour autant nous bénéficions tous à un niveau différent de ces subventions le pays doit pour sa part réfléchir à la révision de la taxation du prix des hydrocarbures revoir la convention avec l'EDT pour limiter la hausse du carburant oui monsieur le représentant Jacques Hydrolet je vous ai entendu ce matin je suis en phase avec votre questionnement de chercher des économies dans les ACE c'est à dire les autres charges d'exploitation de l'EDT oui monsieur le ministre je suis d'accord avec vous pour que l'EDT rachète le surplus de la production solaire produit par les entreprises et même produit par les particuliers oui l'EDT a une mission de service public oui l'EDT a la chance d'être le seul opérateur d'énergie mais l'EDT se doit d'être solidaire avec le pays et sa population dans ce contexte difficile alors je me pose la question suivante des réformes sont-elles nécessaires la réponse me semble-t-il est évidente en effet pour pouvoir être en phase avec l'évolution de la société réformer devient une nécessité selon moi en l'état actuel des choses ne pas réformer signifie regresser les exigences économiques ne nous laissent plus le choix de plus la population exprime le souhait d'être de plus en plus proche de sa contribution à la caisse du pays elles n'ont plus assumé les erreurs de gestion des deniers publics en outre ces subventions correspondent à de l'argent qui pourrait servir dans des domaines plus urgents comme la relance économique le logement ou encore l'emploi plus généralement elles freinent notre politique de développement durable ainsi j'interpelle vivement notre gouvernement à adopter une nouvelle vision de la gestion de notre pays dans son projet de budget 2009 qui sera rappelons-le son premier budget de ce fait un véritable projet de société pourrait être mis en place sur la base d'un développement durable avec des moyens conséquents pour y parvenir quitte à prendre des positions radicales voire impopulaires conditions sine qua non au redressement de notre pays je conclurai tout simplement en disant tous ensemble il est temps de construire notre phénomène en changeant nos comportements en changeant nos mentalités et acceptant le partage je vous remercie de votre attention merci monsieur le représentant et j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs monsieur le ministre vous avez la parole merci président je voulais juste faire quelques apports compte tenu des interventions en discussion générale concernant la première intervention il est vrai que le tableau concernant les chiffrages par mission et par programme ne permet pas de donner suffisamment de renseignements et c'est normal puisque c'est la première fois que nous l'établissons et donc il ne nous est pas possible comptablement parlant de rétablir une certaine comparaison par rapport à un exercice antérieur dans une même nomenclature puisque nous n'en sommes pas dans la même nomenclature quel résultat pour chaque commission le compte administratif n'est pas un compte d'évaluation de la politique publique mais un document qui établit ce qu'on a exécuté réellement et les mandats émis ce qui nous dit comme comme certains peuvent le penser à propos de la subvention des communes et j'en viens à la deuxième intervention se plaignant que Piret se trouve après Napouka et Fongataou il est difficile il est difficile de dire de dire qu'il a été peu donné de subvention à Piret peut-être que oui mais ce qu'il faut bien voir le tableau qui vous est donné c'est l'exécution des mandats de paiement donc il n'est pas possible à partir de ce tableau d'identifier le volume des subventions octroyées parce qu'il peut y avoir plusieurs subventions octroyées cumulées sur plusieurs années mais l'exécution se faisant d'une manière pluriannuelle ce qui vous est donné dans le tableau ce sont les mandats payés exécutés voilà donc on n'est pas en mesure si on a les chiffres s'il faut mais là dans ce tableau là ça ne permet pas d'identifier le classement de ceux qui ont obtenu plus de subventions que d'autres mais plutôt l'exécution des programmes d'investissement subventionnés par la DDC mesurer la politique publique c'est ce que nous proposons de faire dans cette mandature dans l'esprit de la LOLF que nous voulons introduire en Polynésie et c'est le cas déjà dans l'adoption de cette nomenclature de cette nouvelle comptabilité que vous avez adoptée en 2006 et appliquée depuis 2007 et c'est progressivement de venir justement vers cette évaluation de la politique publique le document des comptes administratifs ne permet pas aujourd'hui de faire cette évaluation par contre ce qui est prévu déjà dès cette année 2007 le gouvernement transmet à l'Assemblée le rapport d'activité du gouvernement qui sera présenté dans cette nomenclature de mission programme et action ce qui donnera déjà une première vue de l'exécution de ces missions et pour 2009 lorsque nous établirons notre projet de budget 2009 et pour ce qui concerne les nouvelles opérations à inscrire nous demanderons à établir des critères d'évaluation et à ce moment-là nous serons plus en mesure de faire cette fameuse évaluation de la politique publique nous le souhaitons et on espère mettre en place nos ateliers de travail dans ce sens tourner la page je veux dire vache maigre ce n'est pas cela c'est vrai que nous avons connu les années du pacte de progrès mais depuis trois ans vous savez ce qui s'est passé en Polynésie je ne refais pas l'histoire ce qui est important cette année c'est pas l'année de la vache maigre mais c'est l'année de la prise de conscience d'un vrai taoui c'est taoui que la population a souhaité et nous sommes là tous ensemble à réaliser ce taoui c'est tourner la page sur des pratiques anciennes c'est donner des objectifs comme vous-même vous avez voté pour cette nomenclature dans une mission fixer les objectifs d'une mission fixer les moyens émettre des critères d'évaluation et contrôler la réalisation et mesurer cette performance et c'est ce taoui là que nous voulons apporter ce que vous avez ce que vous voyez dans ce document je ne fais que de retranscrire le travail des gouvernements précédents et nous avons essayé de donner dans la transparence le plus possible mais lorsque vous souhaitez avoir toute la transparence vous avez ce document rouge qui est le document définitif des comptes administratifs et vous pouvez avoir les comptes ligne par ligne et vous avez tous les renseignements je vous invite à lire en prenant beaucoup de temps sur ce document et c'est le résultat du travail de toute l'administration et également des établissements publics sous votre conduite puisque c'est vous qui votez l'ensemble de ces programmes voilà ce que je voulais dire c'est que l'Etat n'a pas demandé à faire un audit sur nos comptes financiers puisque cet audit là est déjà établi par la chambre territoriale des comptes ce que souhaitait l'Etat c'est que nous fassions un audit par rapport à nos périphériques qui sont en faillite malades parce qu'il y a eu des difficultés de gestion rencontrées et le collectif qui est en cours de préparation actuellement permettra de rattraper de soigner les plaies de ces entités donc c'est important de pouvoir remettre sur l'ail l'ensemble des outils que ici même l'Assemblée a voté pour leur existence et l'Assemblée bien sûr peut aussi voter pour l'extinction alors lorsque j'ai parlé en commission de baisse d'activité des entreprises en 2007 en me fondant sur les chiffres obtenus de la contribution supplémentaire à l'IS c'est-à-dire la CIS C-S-I-S qui concerne les entreprises qui font plus de 50 millions de bénéfices il faut bien savoir que le résultat enregistré en 2007 porte sur l'exercice d'activité économique de 2006 et non pas de 2007 donc ce que nous allons enregistrer en 2008 va porter sur l'exercice économique de 2007 donc en fait c'est une activité comme vous voyez quand on parle de chute ça ne fait pas d'un coup mais c'est déjà enclenché depuis 2006 l'augmentation des prix que vous craignez nous craignons tous cette augmentation des prix parce que nous sommes face à une crise mondiale et nous pouvons difficilement faire un barrage à cette inflation mondiale qui arrive chez nous puisque nous importons la quasi-totalité de nos besoins notre taux de couverture n'étant que de 15% mais il ne faut pas avoir peur de cette augmentation des prix il nous appartient à utiliser cette augmentation des prix comme un levier de relance de l'activité économique parce qu'il y aura une augmentation du volume transactionnel et donc une croissance qui pourrait être générée par la même voilà ce que je voulais dire sur ces interventions pour ce qui concerne le budget 2009 sur la troisième intervention bien sûr nous essayerons d'apporter une nouvelle vision et nous aurons à partager cette nouvelle vision tous ensemble et ensuite vous à la voter pour que ça puisse s'exécuter dès 2009 voilà merci monsieur le président nous reprenons notre séance nous reprenons notre séance nous passons à la première délibération et je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er merci madame la présidente article 1er les recettes budgétaires totales de la politique française réalisées pendant la gestion en 2017 au titre du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de budget et de la politique française s'élève à la somme de 180 milliards 987 millions 629 710 francs Marourou nous passons la discussion est ouverte monsieur Fitch madame la présidente merci je voulais simplement demander au au ministre des finances si avec ce collectif nous aurons récupéré tous les retards dus par l'état au budget du pays et en particulier les remboursements au niveau du FREP les investissements sur lesquels nous avons non avancé les financements monsieur le ministre oui pardon excusez-moi j'ai pas entendu la question monsieur Frits je voulais vous répéter votre question je voudrais savoir madame la présidente je crois que c'est au niveau de l'article 74 dotation et participation si nous avons avec ce collectif nous aurons recouvré toutes les dépenses avancées au nom de l'état autrement dit est-ce que le remboursement de tout ce qui est dû par l'état au titre du FREP en particulier est-ce que nous aurons récupéré l'ensemble des avances que nous aurons faits marourou monsieur le ministre oui merci à propos des retards de paiement de l'état au moment où nous partions en mission à Paris on était à 14 milliards de retard de versement de la part de l'état suite à nos discussions et à l'accord donné par le ministre le secrétaire d'état d'outre-mer depuis nous avons reçu une délégation de crédit pour la partie concernant le versement en compensation des recettes douanières du CEP CEA des 4 milliards 8 le reste doit être versé dans les semaines qui suivent il nous reste encore à fournir un document qui est attendu qui est le rapport d'exécution quinquennale de la DGDE qui est destiné à l'Assemblée nationale donc nous sommes en train de parfaire ce document c'est un document qui est pratiquement terminé mais il reste la forme à voir avec le au commissariat pour que ce soit présentable à l'Assemblée nationale donc il ne nous manque que ce document il doit être terminé à la fin de ce mois pour que ce soit transmis officiellement à l'Etat et à la suite de quoi le secrétaire d'Etat d'outre-mer va pouvoir procéder à la délégation des crédits qui paiement voilà Madame la Présidente Madame la Présidente Monsieur le Ministre y a-t-il d'autres interventions ? Nous passons Monsieur Fritch Non c'est Madame la Présidente donc il y aurait un solde de 9 milliards c'est ça ? Monsieur le Ministre C'est le un peu moins puisqu'on a reçu 4 8 sur 14 donc ça fait 8-2 mais les versements devaient se faire donc nous sommes en attente des délégations de crédit en nous suivant parce que ça porte sur les reliquats du dernier trimestre de 2007 ça porte sur les retards de versement du premier trimestre 2008 et ça porte aussi sur le reliquat du dernier versement de l'amortissement de l'ex-FREP du reliquat de l'ex-FREP c'est pour ça qu'on arrive à un tel niveau de montant et qui doit se faire dans les semaines qui viennent voilà êtes-vous satisfait de la réponse Monsieur Fritch nous passons au vote qui est pour à l'unanimité Marourou l'article premier adopté article 2 article 2 les dépenses budgétaires totales de la police française réalisées pendant la gestion de 2007 au titre du budget général et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de budget de la police française c'est l'être à la somme de 182 milliards 366 millions 278 642 francs Marourou la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote alors nous passons au vote qui est pour qui est contre et une abstention l'article 2 adopté l'article 3 l'article 3 les différences entre ses résultats et les présidents budgétaires sont approuvées Marourou la discussion est ouverte cet article M. Fritsch je voulais demander au ministre on a eu cette discussion au niveau de la commission des finances mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur cet article le 3 qui parle de la différence entre les résultats et les prévisions budgétaires qui sont approuvées et en particulier ce qui nous préoccupe Mme la Présidente c'est le report en matière de fonctionnement je souhaiterais avoir le montant exact de ce report si l'on peut avoir des précisions on voit par exemple qu'au niveau du budget de fonctionnement il y a une augmentation d'un peu plus de 7 milliards par rapport aux prévisions est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications M. le ministre des explications je vous invite à vous reporter à la page 18 pour l'explication page 18 du rapport dont l'approbation porte sur les différences en fait quand on parle de différences ça vient en fait à approuver le résultat d'exécution comme vous voyez sur la page de section d'investissement page 18 on vous donne le budget primitif et le budget modifié en recette et en dépense et donc le résultat de clôture moins 13 milliards 362 millions 993 612 qui correspond en fait à un besoin de financement ce besoin de financement est augmenté d'un reliquat de 7 milliards 347 175 370 ce qui ferait au total en besoin de financement de la section d'investissement de 18 782 905 391 or en exécution de la section de fonctionnement nous avons un excédent de 29 608 471 558 qui doit être reporté donc c'est ce résultat qui sera voté au dossier suivant pour le report de façon à venir en contrepartie du financement de ce besoin de financement de la section d'investissement à ce moment là nous obtiendrons un net de résultat de l'exercice des deux sections cumulées fonctionnement et investissement de 10 825 566 167 c'est en fait c'est ça le résultat définitif et disponible pour le collectif suivant donc c'est en termes de présentation comme j'ai eu l'occasion d'expliquer en commission on le report à nouveau des exercices antérieurs c'est à dire au 1er janvier 2007 comme le résultat qui est obtenu en section de fonctionnement au 31 12 le résultat au 1er janvier étant un résultat déjà voté précédemment et reporté à nouveau on le reprend pas en termes de comptes administratifs pour la section d'investissement parce que on n'a pas à exécuter puisque c'est déjà fait par contre l'excédent calculé et cumulé sur 2007 en fin 2007 il est nécessaire de voter son report et également l'affectation au financement de ce besoin de financement de la section d'investissement qui est de 18 milliards 782 millions 905 391 ce qui donnerait un solde net du compte report à nouveau à la suite de votre vote donc ce serait 10 milliards 825 566 167 voilà donc c'est pour ça que à l'article 3 on vous demande d'approuver les différences de résultats entre le résultat réel de comptes administratifs et les prévisions budgétaires voilà madame la présidente la question simplement que je me pose c'est pourquoi au niveau de l'article 3 on n'affiche pas plus clairement les résultats définitifs d'autant que sur la section d'investissement c'est vrai qu'il est mis en exergue un besoin de financement de moins 13 milliards de 13 milliards de francs 13 milliards 362 millions 993 612 la question qui vient compte tenu de ce que vous venez de nous exposer avez-vous épuisé tous les moyens de financement de la section d'investissement puisque in fine vous vous servez pratiquement du report de fonctionnement pour financer cet investissement donc la question elle est y a-t-il pas d'autres moyens de façon à décager un report plus important parce que les besoins sont importants n'y a-t-il pas d'autres moyens de réduire ce déficit de la section d'investissement compte tenu du fait que vous nous avez exposé tout à l'heure mais ça va venir au niveau de l'investissement nous avons d'autres moyens de financer puisque nous reportons près de 11 milliards d'emprunts non mobilisés est-il vraiment de bonne gestion est-il vraiment de bonne politique de puiser autant sur les reports que nous constatons sur le fonctionnement pour financer cette partie déficitaire du budget d'investissement donc ceci dit quelle que soit votre réponse c'est un choix politique je soulève le problème parce que je ne sais pas je vais juste répondre rapidement ce n'est pas un choix politique c'est purement comptable parce qu'au départ au niveau du budget primitif c'était déjà pris en compte dans les recettes la part du report à nouveau c'est comme le prochain collectif quand vous aurez à voter le prochain collectif et bien la recette va provenir des reports mais à l'exécution on ne comptabilise pas le report à nouveau parce qu'il est déjà exécuté par contre on comptabilise les écritures nouvelles et ensuite à la clôture des comptes on fait le report pour arriver à la même chose mais c'est le plan comptable qui nous impose cela voilà donc on n'a pas utilisé les 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 emprunts votés qui ne sont pas mobilisés parce qu'ils sont la contrepartie des opérations d'investissement et ils sont reportés aussi dans les recettes voilà donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la politique c'est purement comptable voilà d'autres interventions on passe au vote qui s'abstient qui est pour Marourou l'article 3 est adopté on passe à l'article 4 article 4 est constaté pour l'exercice d'un ministère au titre du budget général la concordance parfaite des résultats entre le compte administratif et le compte de gestion de la paix française Marourou la discussion est ouverte on passe au vote même vote même vote Marourou article 5 le président de la paix française est chargé à l'exécution la présente délibération qui sera publiée au JOPF discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote même vote l'article 5 adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote la délibération est adoptée nous passons donc on demande au rapporteur de nous donner lecture de la deuxième délibération article 1er article 1er excusez-moi madame la présidente j'étais un peu dissipé oui effectivement il y a deux délibérations je vais vous lire l'article 1er il s'agit du FSPPN mes recettes budgétaires totales réalisées pendant l'enregistrement 2007 au titre du fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité figurant dans le compte administratif de l'organe de l'organe de l'organe du budget de ce compte s'élève par la somme de 195 millions de francs la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote même vote article 1er adopté article 2 mes dépenses budgétaires totales réalisées pendant l'enregistrement 2007 au titre du fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 170 millions 3788 francs Marourou discussion est ouverte sur l'article 2 apparemment on a bien mangé on passe au vote même vote l'article 2 adopté article 3 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2007 au titre du fonds de régulation des prix des hydrocarbures et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 2 482 857 4483 francs Marourou la discussion est ouverte on passe au vote même vote même vote article 3 adopté article 4 le recettes budgétaire budgétaire totales totales réalisées pendant la gestion 2017 au titre du fonds de la gestion professionnelle des personnes des travailleurs handicapés et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 100 millions exactement Marourou la discussion est ouverte on passe au vote même vote même vote article 7 adopté article 8 les recettes budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2017 au titre du compte d'aide aux victimes de l'acadamité et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 3 milliards à 60 millions 140 391 francs la discussion est ouverte même vote même vote article 8 adopté article 9 les dépenses budgétaires totales réalisées pendant la gestion 2017 au titre du compte d'aide aux victimes des calamités figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur du budget de ce compte s'élève à la somme de 3 milliards 601 millions 957 054 francs Marourou la discussion est ouverte même vote même vote article 9 adopté article 10 sur les dispositions générales article 10 les différences entre ces résultats et les présents budgétaires de chacun des comptes spéciaux ci-dessus sont approuvées même vote article 10 adopté article 11 pour l'ensemble 12 adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée nous passons au rapport numéro 35 2008 relatif à un prix de délibération portant affectation et reprise du résultat de fonctionnement 2007 du budget général je demande je demande donc au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet monsieur le ministre madame la présidente explication de vote explication de vote oui monsieur j'ai voté pour c'est parce que ce compte administratif nous intéresse tous et il est quelque part notre bilan à nous tous on connait ce qui s'est passé en 2007 et je tenais à le dire mais je souhaitais d'abord adresser mes plus vifs remerciements à la présidente de la commission des finances Sabrina et je me suis même permis de dire qu'en juillet elle va nous manquer pourquoi je le dis pour une raison toute simple c'est parce qu'elle a eu le courage d'innover d'accepter notre opposition lors des travaux en commission auparavant on ne travaillait pas comme ça on lisait tout le rapport et on disait ce qu'on voulait c'était un peu des interventions fourre-tout pour la première fois dans l'histoire des commissions notamment des finances à l'assemblée on a su faire preuve d'intelligence en acceptant de travailler recettes dépenses et en acceptant les interventions de tout le monde et ce qui est intéressant c'est que nous sommes tous tombés d'un corps quelles que soient nos divergences politiques sur la nécessité et l'urgence même d'organiser au sein de l'assemblée un débat sur les mesures d'économie à mettre en place pour le budget 2009 la recherche de nouvelles niches fiscales et faire en sorte à ce que dans le cadre de ce débat qui doit nous intéresser tous on n'oublie pas d'inviter les partenaires sociaux tous les partenaires sociaux nous faisons tous le même constat sur les problèmes que nous vivons mais c'est dans le traitement de ce constat que nous divergeons encore moi j'ose espérer que demain ce slogan cher à plusieurs parmi nous ensemble tout peut devenir possible sera une réelle sera une réalité peut-être je suis naïf peut-être que je rêve je n'en sais rien mais j'invite tous les collègues ici présents à lire avec attention les comptes rendus des travaux des commissions si nous sommes restés silencieux aujourd'hui c'est parce qu'on a presque tout dit à l'intérieur mais je nous invite surtout à lire ce que dit le chef du service des finances en page 17 lorsqu'il parle lorsqu'à ma question sur l'insuffisance de consommation de crédit il dit exactement ceci et ça sera mon mot de la fin c'est malheureusement le constat qu'on effectue depuis des années et des années quelle que soit la majorité quel que soit le gouvernement pour l'année dernière le rapport indique un taux de consommation de 50,56% soit la moitié simplement des crédits qui ont été votés par l'Assemblée pour réaliser un certain nombre d'investissements d'où l'importance du report ça répondait aux interrogations notamment de Edouard donc sur 100 francs on n'a utilisé que 50 francs et on reporte 50 francs mais ces 50 francs viennent s'ajouter aux moyens que l'Assemblée met dans le budget primitif ce qui fait qu'on cumule et on peut avoir jusqu'à 70-80 francs sauf à penser que d'une année sur l'autre la performance du territoire de son administration pour conduire les travaux de son tissu économique pour faire les travaux augmenterait de manière très importante il faut qu'on se rende compte et c'est l'appel que je lance à tout le monde que ce n'est pas la peine d'augmenter de façon inconsidérée le volume des CP le plus important est que les opérations qui sont décidées et sur lesquelles l'on met les CP soient insuffisamment mûres pour pouvoir être traduites dans les faits concrètement par un coup de pioche si ce n'est que pour de l'affichage comme on le constate trop souvent ce n'est qu'un constat et non pas un jugement de valeur de grâce qu'on ne le sanctionne pas il est tellement bon on arrive à des situations de ce genre qui font que le territoire consacre des moyens des ressources financières à des choses qui ne vont pas être utilisées or parmi ces moyens financiers il y a les emprunts et il y a tout le reste derrière et je voulais attirer notre attention sur ce point deuxième point Madame la Présidente il est 14h43 jeudi 19 juin nous sommes 33 élus présents sous 57 c'est vrai qu'il y a des absents en dehors du pays mais les autres quand même se devraient se donner la peine de venir alors il y a deux choses l'une où nos travaux n'intéressent pas grand chose pas grand monde où il va falloir faire comprendre également aux uns et aux autres de faire preuve de plus de présence voilà ce que je souhaitais dire Madame la Présidente mais j'ai été très tenté à un moment donné de suivre la position de Madame Juliette Tahouotam mais comme c'est notre bilan à nous donc on est tous sur la même longueur d'onde merci Madame la Présidente madame la Présidente je crois que au nom du groupe UDSP j'ai envie de suivre la même voix que notre collègue Hiroté Fariri mais vous dire que ce compte administratif ne nous intéresse pas seulement mais nous interpelle c'est vrai que le travail en commission a été laborieux la Présidente je ne sais pas si c'est son état de santé qui le fait mais a été très patiente et en effet a accepté à ce que tout le monde puisse discuter tout le monde puisse s'exprimer et pratiquement nous avons eu toutes nos informations pendant ces commissions ceci dit Madame la Présidente ceci démontre pour la première observation de ma part ceci démontre que les commissions peuvent être présidées et bien présidées par des gens de l'UDSP c'est vrai qu'il est très dommageable que Madame que Madame la Présidente doivent nous quitter d'ici la fin du mois puisque ce n'est pas parce qu'elle est enceinte mais parce qu'elle va tomber et je souhaite en tous les cas que le nouveau président de cette commission des finances puisse assurer le même travail que celui qui a été fait par Madame Sabine Lander car malheureusement nous nous rendons de plus en plus compte que l'UDSP commence à être éliminée de toutes les commissions la grande idée de l'ouverture s'applique à certains mais pas à d'autres et parmi ces autres là il y a l'UDSP c'est bien dommage parce que je crois que si Monsieur Hirote Farere en parle aujourd'hui c'est parce que c'est vrai qu'il y a au sein de cette commission il y a eu une nouvelle ambiance qui a été créée en tous les cas certains d'entre nous auraient bien pu voter contre ce compte administratif mais nous avons décidé de suivre et de donner le quittus aux anciens gouvernements qui ont géré ce budget car en effet l'urgence n'est pas à faire du blocage mais à continuer à travailler mieux donc nous nous inscrivons dans cet état d'esprit et nous continuerons voilà les raisons pour lesquelles Madame la Présidente malgré certaines questions qui restent en suspens nous avons nous avons voté et nous avons suivi la majorité sous ce compte administratif je vous remercie Marouzouz nous allons passer au rapport 35 2008 Monsieur M. Brissot oui merci Madame la Présidente je souhaite intervenir puisque l'opportunité est donnée de donner son sentiment après le vote du compte administratif d'abord pour partager évidemment le sentiment de nos collègues sur la qualité on peut dire de la présidence de la commission des finances particulièrement sur ce dossier puisque ce dossier a été étudié d'une manière un peu différente que les autres fois et aussi pour dire que malgré tout malgré parfois les quelques petits conflits que l'on peut avoir ou les oppositions un peu idéologiques malgré tout le sentiment je dirais d'amitié et de fraternité demeurent en cela toujours est-il que je ne partage pas bien sûr l'avis qui est de dire qu'il manque des réponses aux questions dans nos débats puisque toutes les réponses ont été données sur le bon du gouvernement je crois qu'aujourd'hui il faut que l'assemblée et les représentants comprennent que nous avons désormais une gestion comptable et financière de notre pays un peu à l'image de ce qui se fait dans les établissements publics voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui la compréhension des réserves des surplus de recettes doit être assimilée au même titre qu'une entreprise normale en cela on peut parler d'ailleurs de fonds de roulement et qu'on a compris le mot de fonctionnement des fonds de roulement on a compris aujourd'hui comment est-ce que les calculs sont réalisés en matière de report de recettes ou des réserves constituées reportées sur l'exercice suivant donc c'est une gymnastique intellectuelle propre à chacun qu'il faudra faire pour bien comprendre on n'est plus dans l'ancien système on est dans un nouveau système sur le reste c'est une gestion partagée il y a eu à la fois le gouvernement de Gaston Tocsang le gouvernement de monsieur Oscar Temaru j'ai remarqué une chose dans nos débats de ce matin c'est qu'il n'y a pas eu d'invectil il n'y a pas eu de reproche de polémiques politiques de réaliser je trouve d'ailleurs que c'est très bien lorsque on doit regarder de près les chiffres ce qui nous importe tous et je sais que c'est partagé par l'opposition c'est que nos gouvernements celui-ci mais aussi les futurs gouvernements soient composés de gens qui soient capables de réaliser les budgets lorsqu'on sait par exemple qu'aujourd'hui et souvent dans nos discussions et ici à l'Assemblée nous sommes toujours là à nous poser la question de savoir mais il faudrait peut-être demander encore plus de crédits de la part de l'Etat la preuve est ici que nous avons des crédits en nombre suffisant en montant important et que pourtant nous sommes incapables de dépenser l'argent que nous avons en budget notamment en matière d'investissement dépenser 50% c'est évidemment la démonstration que nous pouvons faire mieux et si nous avions la capacité de pouvoir augmenter ne serait-ce que 10 à 15% du montant des investissements ce serait des centaines d'emplois qu'on offrirait à nos jeunes parce que je retiens comme le sont de ce débat de ce matin et je voudrais féliciter l'ensemble de la représentation pour le vote positif merci M. le ministre excusez-moi cette fois-ci c'est bien vous je vous laisse le son exposer l'économie générale du projet concernant le rapport 35-2008 Madame la Présidente en fait ce rapport n'est que la suite du dossier précédent qui a une conséquence logique qui est le report à nouveau et l'absorption du besoin de financement des investissements voilà je demande au rapporteur de présenter son rapport Mme Sabine Alberg merci Mme la Présidente donc comme convenu nous nous relions alternativement sur les différents rapports donc ce rapport c'est à moi la lecture je voudrais remercier également les différentes personnes qui sont intervenues par rapport à la qualité du travail qui s'est passé dans la commission finance je crois que c'est lié à chacun de nous aussi et notre volonté donc de faire aboutir et bien aboutir les différents rapports que nous avons étudiés et surtout nous avons eu des techniciens de qualité qui ont bien répondu à toutes les questions qui sont venues qui donc c'est également aussi le travail des techniciens qui nous ont répondu à chaque question donc par lettre numéro 87 PR du 6 juin 2008 le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'acceptation et reprise du résultat de fonctionnement 2007 du budget général la migration du plan comptable opéré par la Polynésie française à compter des opérations du budget 2007 emporte que désormais le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ne fera plus l'objet d'aucune exécution budgétaire de sorte que l'excédent de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice N doit faire l'objet d'une décision d'affectation formelle par l'assemblée de la Polynésie française en priorité pour garantir la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la clôture de l'exercice N et pour le sol soit en excédent de fonctionnement reporté soit en dotation complémentaire de la section d'investissement cette décision d'affectation est adoptée dès la plus prochaine délibération suivant le vote du compte administratif de N qui doit intervenir avant le 30 juin N plus 1 cette affectation doit avant tout comme indiqué ci-dessus couvrir le besoin de financement de 18 782 905 391 francs Cp de la section d'investissement ramenant ainsi le sort disponible à 10 825 566 167 francs Cp c'est ce montant qu'il est proposé de mettre en réserve pour servir les prochains collectifs publicitaires 2008 le tableau ci-dessous détaille le calcul du besoin de financement et du sol disponible donc pour le résultat de fonctionnement il faut savoir que le résultat de l'exercice 2007 c'est à dire 11 984 344 648 francs 11 984 344 680 francs plus le résultat antérieur reporté c'est à dire 17 624 126 878 francs donne un résultat affecté de 29 608 471 558 francs pour le solde d'investissement il faut savoir que le solde d'exécution 2007 c'est à dire moins 13 362 993 612 francs plus les soldes antérieurs reportés c'est à dire plus 1 927 263 591 francs donne un solde cumulé 2007 de moins 11 435 730 021 francs avec un reste à réaliser de moins 7 347 175 370 francs ce qui donne un besoin de financement de 18 782 905 391 francs ce qui fait un solde disponible de 10 825 566 167 francs tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'assemblée de la communauté française au nom de la commission des finances d'adopter la discussion générale est ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe Temana Otomotou à prendre la parole oui madame la présidente monsieur Benoît Coctet interviendra d'accord monsieur Coctet le budget est d'un acte de prévision et d'autorisation les trois projets de délibération qui suivent le rapport 34-2008 relatifs aux comptes administratifs de la Polynésie française pour l'année 2007 sont imbriqués les uns les autres et ne répondent qu'à une nouvelle formalité comptable en effet les réformes des nomenclatures comptables datant de 1983 en métropole se feront chez nous en 2007 donc c'est dès l'année dernière le résultat négatif de la section d'investissement n'est pas un déficit mais un besoin de financement c'est à dire qu'il appelle à l'autofinancement les projets de délibération qui vont suivre marquent de cette façon le basculement d'une section à une autre sur 29,6 milliards du résultat de fonctionnement 18,7 milliards furent consacrés à l'investissement il reste donc un solde de 10 milliards de francs CP destiné au budget 2008 un solde de 10 milliards de francs CP est un chiffre vague quand il n'est pas inséré dans un contexte bien précis j'insisterai sur l'investissement productif celui qui peut faire fructifier notre système économique considérant que tous les budgets se doivent être sincères on peut bien regretter que parmi quelques dépenses obligatoires tels que des conventions signées par les gouvernements précédents et engageant la Polynésie française dans des gouffres financiers il n'y en a pas quelques-unes dont on pourrait se passer malheureusement nous devons assumer financièrement les décisions antérieures car les choix politiques n'engagent pas uniquement le gouvernement qui les opère mais aussi celui qui succède et surtout notre population la 28e mesure la 28e mesure de notre programme politique est d'instituer un véritable code des investissements pour donner une bonne visibilité des incitations aux investissements et permettre une stabilité fiscale à long terme source de confiance des investisseurs de la sagesse et de la sincérité dans les affectations et report de crédit en investissement ainsi qu'un peu d'indications de programmes de chiffres dans nos rapports nous permettraient une plus grande visibilité et de la réflexion sur nos politiques budgétaires je vous remercie Marlou j'invite le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole oui madame la présidente sur ce rapport nous n'avons pas grand chose à dire puisqu'il s'agit en effet de l'exécution et de la concrétisation du report des crédits de fonctionnement du budget précédent néanmoins je voudrais profiter de l'occasion comme donne la parole pour dire à mes amis de l'UDSP qu'il faut avoir beaucoup de courage parce que la gymnastique cérébrale c'est aussi notre sport à nous ce n'est pas que le sport d'autatouaï on peut on peut mais voyez-vous je constatais je constatais dans la reprise des résultats de fonctionnement des comptes spéciaux n'est-ce pas qui est positif et ramène ainsi le solde disponible à près de 121 millions de francs et qu'à ce niveau-là tout va bien il n'y a pas de problème et c'est d'où venait mon souci sur ce report disponible affiché par le compte administratif du pays à hauteur de plus de 20 milliards car le fonds de régulation des prix des hydrocarbures subit aujourd'hui vous le savez un déséquilibre important très important auquel il nous faudra trouver une solution pour y remédier car comme tout le monde le sait ici le prix du baril ne cesse d'augmenter et va atteindre des sommets importants j'ai l'impression que vous êtes sensibilisés à ce problème et là où nous sommes inquiets c'est qu'il n'y a aucune solution qui arrive le terme sera fin de la semaine prochaine et naturellement comme disait quelqu'un dans cet hémicycle il n'y a pas longtemps certains sont chargés de préparer la population à cela de ce fait donc il y a à mon avis une véritable prise de conscience de tous les acteurs économiques du pays qui aujourd'hui sont prêts à faire des efforts des efforts considérables pour que nous évitions le pire ce qui nous inquiète si vous voulez monsieur le ministre c'est dommage que votre collègue ne soit pas là parce que c'est lui qui en est le responsable c'est que le temps passe et qu'aucune décision n'ait été encore prise à ce jour plusieurs rencontres avec les acteurs directement touchés par la crise ont effectivement été relatées dans la presse comme pour nous montrer comme pour nous montrer que le gouvernement se bouge et fait avancer les dossiers mais voilà voilà près de deux mois que votre ministre palabre et dans les faits il n'y a rien de concret aujourd'hui je crois que les acteurs économiques comme la population d'une façon générale a besoin aujourd'hui d'avoir une vision sur le développement de cette affaire des hydrocarbures vous savez mes chers collègues je me mets un petit peu aussi à la place de monsieur le jeune notre ministre de l'économie il n'est certainement pas il n'est certainement pas politiquement correct qu'à peine arrivé au pouvoir on décide d'augmenter considérablement les prix des hydrocarbures les conséquences en sont importantes pour l'économie de ce pays vous le savez d'autant que ce même ministre venait déjà de donner satisfaction aux boulangers en augmentant le bris de la baguette à 51 francs c'est à croire monsieur le ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les membres de la majorité c'est à croire que les réalités économiques quotidiennes de nos populations de ces populations qui souffrent aujourd'hui de ces fameux fayariri dépasse complètement les soucis et les réflexions du gouvernement et surtout de votre ministre de l'économie et qu'il s'agit aujourd'hui au travers de ces diverses mesures prises en conseil des ministres de rendre la pareille à toutes ces personnalités du monde civil qui ont permis au monde actuel d'être où il est aujourd'hui je voudrais vous le rappeler à ce stade là parce que nous allons tourner la page nous allons tourner la page du compte administratif et des disponibilités dont nous pouvions espérer utiliser pour pallier à certaines difficultés que rencontre le pays aujourd'hui il ne s'agit pas que des difficultés du gouvernement il s'agit des difficultés du pays mais nous aurions tellement aimé croire en la capacité de votre gouvernement à y faire face et aujourd'hui je crains que les résultats que nous voulons d'analyser et pour lesquels nous avons voté pour ne vous donneront pas les moyens de protéger ces petites populations je vous remercie Marourou j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole c'est monsieur Robert Tonceau qui va intervenir j'interviendrai tout à l'heure merci monsieur Tonceau Marourou madame la présidente effectivement ce projet de libération portant affectation et reprise du résultat de fonctionnement 2007 du budget général ne suscite pas en ce qui me concerne beaucoup de commentaires mon intervention portugera sur les modalités de la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice 2007 il est vrai qu'en commission des finances des questions ont été posées tendant à accréditer la thèse qu'il y aurait un déficit pour l'exercice 2007 d'un montant de 13,362,993,612 francs cette analyse est approximative puisque la ligne chapitre 2 paragraphe A de moins 13,362 millions signifie qu'il y a eu besoin de financement pour 2007 du même montant il y a bien eu un excédent de fonctionnement de l'année 2007 pour 29,608 millions afin de garantir le besoin de financement cet excédent doit désormais faire l'objet d'une décision d'affectation formelle je dis informelle par notre honorable assemblée pour prioritairement garantir la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2007 ainsi le résultat affecté s'élevant à la somme de 29,608 millions et le besoin de financement pour 2007 étant de 18,782 millions il en résulte un excédent de la section de fonctionnement ramenée à la somme de 10,825 millions 8,825 millions en clair ce qu'il faut retenir c'est que nous disposons d'un fonds de réserve de 10,825 millions 566 mille 167 francs voilà je vous remercie marou y a-t-il un autre intervenant du groupe Temanot momentu non groupe UDSP non plus tout à toi Madame la Présidente à proprement parler sur ce projet de délibération portant à affectation et à reprise du résultat de fonctionnement pas de question particulière puisque les réponses qui nous ont été apportées par le ministre en commission sont des plus claires mais je sais pas si c'est maintenant le moment d'aborder la question soulevée par notre ami Edouard Fritsch moi je suis prêt à en débattre mais je pense pas que c'est à l'intérieur de ce projet de délibération qu'il faut en parler je comprends son souci je partage ces interrogations j'ai même demandé à des amis de m'aider à encore mieux comprendre et surtout à faire des propositions mais je sais pas si c'est le moment le lieu et l'heure voilà c'est tout merci merci madame la présidente nous sommes évidemment totalement sensibles aux discours et aux analyses des uns et des autres y compris bien sûr de l'UDSP par la voix de son vice-président Edouard Fritsch mais vous savez en politique il faut avoir une position j'irais idéologique constante par exemple lorsque le gouvernement de Gaston Dengson est arrivé donc à la direction du pays quel était le discours qui était entendu j'ai demandé d'ailleurs à ce qu'on me sorte le communiqué du Tahu et la Rue Atira attendez 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 c'est pas polémique non bah écoutez qui c'est qui parle là c'est à l'intérieur de l'hémicycle ou c'est à l'extérieur continuez laissez-nous nous exprimer nous sommes ici pour nous exprimer et qu'est-ce qui était dit il était dit ceci c'est incroyable que ce gouvernement revienne sur les décisions et les mesures sociales qui étaient prises à la sauvette par l'ancien gouvernement et que il ne faut surtout pas utiliser les réserves du pays pour compenser la hausse du prix du baril vous vous rappelez de ça ? est-ce que vous vous rappelez de ce qui a été dit et de tous les commentaires qu'on a entendus ? qu'est-ce qui a été dit en substance ? utilisant les fonds que nous avons pour des mesures concrètes sur le plan social et n'allons pas aider les automobilistes c'est clairement ce qui a été dit bien qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? exactement le contraire de ce qui a été dit pourquoi ? parce que ce gouvernement-ci a décidé effectivement de répercuter parce qu'on ne peut plus faire autrement prendre une position simplement pour être opposé ça je comprends que ce soit le travail de l'opposition mais quelque part ça manque de substance et de véracité dans le positionnement politique voilà alors je me permets de le dire maintenant parce que nous sommes en débat ici à l'Assemblée c'est facile de venir aujourd'hui pour dire oui vous le gouvernement vous allez augmenter les prix d'essence mais c'est exactement ce qu'il disait il y a deux mois voilà et tout à l'heure je vais avoir le communiqué je vais vous le lire comme ça c'est clair c'est pas Jean-Christophe Buissot qui le dit c'est le tarwey la ruy la tira maduro monsieur Fritsch oui madame la présidente il y a des moments où monsieur Buissot nous fatigue lorsqu'il parle d'idéologie constante je ne sais pas de quelle constance il parle et de quelle idéologie il parle parce que lorsqu'on change d'idéologie régulièrement je pense qu'on ne peut pas parler de constance nous nous sommes insurgés en effet contre le fait que ce gouvernement ait annulé et rapporté les mesures que nous avions prises avant que nous soyons renversés avant que d'autres traisses passent de l'autre côté nous avions pris des mesures pour venir au secours de cette population qui aujourd'hui ne vit que de subsides du régime de solidarité de la Polynésie française nos fameux RST car nous estimions en effet que par solidarité vis-à-vis de ces gens et compte tenu des résultats qui nous arrivaient du budget de l'exécution du budget 2007 nous disposions de tous les moyens pour partager cette manne avec les plus petits d'entre nous voilà contre quoi nous nous sommes insurgés en ce qui concerne le bris des hydrocarbures je suis la proposition de monsieur Hirote Farere nous pourrons peut-être en parler plus tard mais la chose contre laquelle nous nous insurgeons aujourd'hui c'est que notre population vit complètement dans le brouillard on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine je sais bien que des chefs d'entreprise sont prêts à être solidaires à faire des efforts mais entre nous soit dit qui va le prendre dans la figure qui va prendre ces augmentations dans la figure ce seront toujours les mêmes ce seront toujours les mêmes que les automobilistes ici à Tahiti soient sollicités pour qu'ils payent plein pot le litre d'essence excusez-moi si c'est le prix affiché qui compte je pense aux pêcheurs ou je pense aux copraculteurs des toits motos qui aujourd'hui payent son flux d'essence à un peu plus de 20 000 balles et se retrouvent avec un flux d'essence à près de 40 000 francs ne croyez-vous pas qu'il faut ouvrir aujourd'hui une réflexion là-dessus protéger certains d'entre nous qui ont tellement besoin de cette source d'énergie pour vivre je ne parle pas de la cascade d'augmentation de prix qui nous arrivera par la suite compte tenu du fait que tous les services augmenteront du fait que les hydrocarbures augmentent et que l'électricité augmente c'est tout ce que je dis et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité intervenir sur l'intervention de monsieur Hirotefari parce que je pense en effet qu'il a raison il faut qu'on en parle mais on ne peut pas on ne peut pas faire face aujourd'hui et je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter bien au contraire on est bien obligé de suivre et c'est la raison pour laquelle nous sommes vigilants sur ces histoires de report de crédit c'est la raison pour laquelle nous sommes vigilants sur le fait que l'état doit payer ses dettes au pays parce que nous aurons besoin de cet argent dans les mois à venir c'est tout mon raisonnement ne va pas chercher une gymnastique intellectuelle au delà des possibilités du petit maoi mais je crois qu'il y a un véritable souci aujourd'hui dans notre population quant à ce qui va nous arriver dans les semaines à venir c'est pas dans les mois à venir c'est là c'est tout de suite et au moment où nous souffrons je ne fais qu'un seul constat c'est que le ministre de l'économie qui est chargé de réfléchir à tout ça n'est même pas ici il va à Paris discuter de tourisme vous ne croyez pas qu'il y a autres urgences à régler dans notre pays c'est tout ce que je ne veux agresser personne je veux simplement être l'interprète je pense d'une grande partie de la population qui attend des nouvelles de ce qui se passera le 1er juillet prochain je vous remercie Madame la Présidente j'invite Monsieur le Ministre à répondre aux interrogations oui merci Madame la Présidente je vais juste apporter deux réponses la première concernant l'augmentation du prix de la baguette c'est dit tout simplement que le ministre de l'économie a été contraint de respecter une convention qui a été signée par le précédent gouvernement et l'augmentation devait intervenir déjà au mois de mars 2008 et ça n'a pas été fait donc il n'a fait qu'appliquer un engagement de ses prédécesseurs donc c'est quelque part un respect de la continuité des engagements du gouvernement concernant la deuxième réponse aux questions liées au FRPH nous avons suffisamment discuté de ce dossier ce matin et nous sommes tous conscients de la sensibilité de ce sujet semaine prochaine le gouvernement prendra ses responsabilités en termes de décision concernant les prix des hydrocarbures et le prix de l'électricité si on maintenait la situation à l'identique sans révision à la hausse des prix comme j'ai pu expliquer ce matin ce serait un impact de 5 milliards 5 milliards à mettre en plus de ce qui est déjà mis au primitif au primitif on a mis 1 milliard 2 au FRPH venant du budget si on ne révisait pas les tarifs il faudra remettre encore 5 milliards ce qui ferait rien que pour le carburant et l'électricité 6 milliards 2 il est il est bien sûr inacceptable parce que ce n'est pas du tout raisonnable d'aller à ce niveau là ce qui ne veut pas dire que le gouvernement va répercuter la totalité de la hausse il est prévu de ponctionner sur la réserve une somme importante pour participer en termes de contribution de la part du pays à ce que la répercussion ne soit pas à 100% dans la totalité dès que ces décisions sont prises à ce moment là au niveau du collectif budgétaire nous aurons à voter ce budget qui sera un peu comme un service voté ce qu'il faut bien voir comme je disais à propos de ce report puisque la question a été soulevée par Edouard Fritsch et c'est vrai que ça relève des choix d'opportunité d'utilisation de de cet excédent de ce report à nouveau et qui relève du choix des élus si on faisait rien comme je disais au niveau du FRPH il fallait rajouter 5 milliards en un seul dossier le deuxième dossier où il y a urgence signalée c'est être étinué il faut 3 milliards 5 à mettre alors on va fonctionner encore dessus un troisième dossier où il y a urgence aussi signalée c'est le RSPF le régime de solidarité parce qu'au budget primitif vous aviez voté une recette de l'état de 1 milliard 9 alors même qu'il n'y avait eu aucune convention ni courrier donnant une assurance de participation financière de l'état et vous l'aviez voté à supposer que l'état aujourd'hui nous nous savons que l'état nous dit qu'il n'y a pas de convention il n'y a pas un seul euro bon les négociations sont toujours en cours à supposer qu'on n'ait rien 0 euro et bien il faut mettre 1 milliard 9 en 3 dossiers on aura fait 10 milliards 4 et cet excédent de 10 milliards 8 et bien est mangé par ces 3 dossiers c'est manifestement déraisonnable de raisonner comme cela un élu ne peut pas accepter de prendre de telles responsabilités c'est pour ça que c'est vrai que ça nécessite des choix d'opportunités une prise de responsabilité mais il faut bien bien étudier bien regarder dans ce que je peux vous dire la semaine prochaine le gouvernement prendra ses responsabilités en termes de révision des prix sur les hydrocarbures et sur l'électricité et il y aura une partie qui sera financée par le budget il y aura une partie qui sera financée aussi par le DT parce qu'on va leur demander un effort et puis nous tous les consommateurs nous aurons aussi à faire un effort et puis nous demanderons aussi à notre administration de faire un effort concernant le changement de pratiques et de venir vers une économie de consommation d'énergie c'est un ensemble de choses qu'on aura à faire tous ensemble et c'est vrai qu'on est dans l'ère de la crise mondiale des hydrocarbures voilà ce que je voulais dire madame la présidente Marourou nous passons à la délibération je demande à madame le rapporteur de donner l'électeur de la délibération merci madame la présidente article 1er le résultat de fonctionnement de l'exercice 2007 est affecté pour une somme de 18,782,905,391 francs à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice 2007 la discussion est ouverte madame Burke merci madame la présidente non c'était juste une petite réaction par rapport à l'intervention du ministre par rapport notamment à ce qu'il a dit sur l'électricité monsieur le ministre je vous demanderai quand vous réfléchirez sur l'augmentation que pourrait que on pourrait envisager en matière du prix d'électricité et la participation de la population avant d'envisager cela il serait important que vous demandez à UDT de vous fournir sur au moins deux trois ans un tableau comparatif qui vous donne le nombre de coupures d'électricité qu'ils font chez les personnes privées c'est à dire de voir qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes n'arrivent même pas à honorer des factures d'électricité de 4000 francs CP et cela devrait nous interpeller car quand on n'arrive même pas à payer 4000 francs et qu'on se voit couper l'électricité pour cela vous devrez regarder dans quelle zone se situent ces personnes quels sont leurs milieux et pourquoi ils n'y arrivent pas et pourquoi on n'a pas c'est plutôt dans des énergies renouvelables que de maintenir une dépendance vis-à-vis de UDT mais plutôt les inciter à aller dans des énergies renouvelables pour qu'ils soient indépendants et n'aient pas des factures d'électricité à payer parce que quand je vois qu'ils n'arrivent même pas à payer 4000 francs et qu'on envisage une hausse cela m'inquiète et en plus pas dessus cela on est en train d'envisager de mettre en place des compteurs d'eau et quand on voit que ces factures d'eau peuvent s'élever à 20 000 francs par mois je me demande comment la petite population va s'en sortir donc demander des statistiques sur les zones géographiques en matière d'électricité avant d'impacter des prix sur le consommateur s'il n'y a plus d'intervention de cet article nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient une abstention l'article 1 2 article 2 l'excédent de la section de fonctionnement est ainsi ramené à la somme de 10 825 566 167 francs qui pourra être reprise dans des budgets modificatifs la discussion est ouverte monsieur Fritsch oui madame la présidente pour les raisons qui ont été expliquées précédemment sur cet article 2 l'UDSP va s'abstenir sur le problème des repos madame Galnon merci madame la présidente chers amis qui venaient de nous rejoindre cet après-midi bon après-midi je souhaitais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre de la part de monsieur le ministre et de la part de certains de mes collègues je souhaite m'adresser à vos chers collègues j'ai l'impression qu'aujourd'hui en tant qu'élu nous sommes obligés d'accepter toutes les augmentations qui vont nous tomber dessus pas sur nous spécialement mais sur la population de la Polynésie française j'ai l'impression que tout le monde accepte comme si c'était normal enfin je crois que nous sommes là quand même pour nous battre pour notre population surtout pour ceux qui gagnent le SMIG et moins que le SMIG enfin je suis sidérée par la conduite que nous avons parce que je me sens aussi responsable par rapport à ceux-là quand on parle de milliards et de 5 milliards par ci 2 milliards par là je vais être honnête avec vous je me demande si tous ceux qui nous écoutent sont concernés par cela je ne crois pas parce qu'ils vont se dire bon j'irai acheter mon pain demain matin c'est 51 francs je vais acheter mon essence bientôt ça augmentera mais je pense à ceux qui n'ont pas les moyens de payer parce que franchement ça me fait mal au coeur et je me dis que nous sommes là en train de parler de milliards de centaines de millions par ci par là alors que celui qui ira acheter son essence bientôt ne pourra pas payer il y aura des factures d'électricité des factures d'eau en augmentation écoutez un peu pensons peut-être à notre population qu'est-ce que vous attendez pour réagir franchement comment est-ce qu'on peut tenir des discours pendant des heures mais je vous dis honnêtement à vous tous chers collègues qu'on soit de la majorité ou de la minorité en plus j'entendais nos trois collègues ne serait-ce que Hiro Jean-Christophe et Édouard quand je les ai entendus se parler gentiment et bien moi j'étais la première surprise j'étais contente je me suis dit ça y est on a gagné quelque chose aujourd'hui et maintenant j'entends monsieur le ministre dire bon augmentation il faut qu'on se serre la ceinture en gros c'est l'idée que j'ai comprise peut-être que j'ai malentendu il faut qu'on accepte cela pour la population non mais je rêve il faut peut-être qu'on réagisse un peu par rapport au fond par rapport au contenu que nous entendons depuis tout à l'heure enfin chers amis enfin surtout vous les représentants il faut qu'on aide nos ministres aussi à réfléchir je pense et à agir voilà et je voulais dire aussi à monsieur Jean-Christophe Bouissoux que depuis le temps que je le vois il est hyper dynamique c'est lui qui intervient dans toutes les commissions bien c'est un super président du pays c'est vous qui devriez être président du pays monsieur Jean-Christophe parce que vous faites tout vous réfléchissez à tout vous nous donnez des leçons je suis d'accord de les entendre de les écouter mais aujourd'hui je vous demande de nous donner une bonne leçon aider notre population pauvre qui ne peut pas payer son pain ni son essence demain merci de m'avoir écouté merci madame Danon pour ce cri du coeur monsieur Bouissoux oui non très rapidement et sans rentrer dans la polémique vous savez que le sujet est vraiment intéressant le sujet est vraiment intéressant et il faut l'aborder sans passion par exemple qu'est-ce que on lit en ce moment qu'est-ce que moi je lis qu'est-ce que vous lisez vous dans la presse dans les magazines sur les sites internet sur les moteurs de recherche lorsque vous accédez à l'actualité c'est que dans tous les pays où on essaye de venir avec un pansement sur une plaie importante les gouvernements et les parlements ont pris conscience qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à soutenir l'insoutenable lorsque Chantal nous parle comme elle a parlé elle a raison elle parle avec avec conviction ok et elle parle des gens qui ont des difficultés mais j'ai pratiquement une question à lui poser qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans pour préparer notre population à ne pas être dans cette situation quelle politique énergétique de substitution avons-nous mené depuis toute cette période jusqu'à présent et j'ai pratiquement l'impression que d'un seul coup on se réveille en se disant mais flûte alors le prix du baril augmente et il faut que ce soit la population qui paye vous voyez alors il y a quand même une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui aujourd'hui fort heureusement dans tous les partis politiques et dans tous les groupes apparaissent quel est le discours qui est tenu aujourd'hui ici comme en France métropolitaine comme aux Etats-Unis et comme partout c'est que nous devons maintenant travailler sur les énergies de substitution si on l'avait fait il y a quelque temps et heureusement ici en Polynésie on avait commencé à le faire avec un Marmanoui qu'est-ce qu'on disait sur Marmanoui à l'époque ? qu'est-ce qu'on a condamné Marmanoui ? qu'est-ce qu'on a condamné les premiers hommes qui ont lancé les barrages hydroélectriques ? n'est-ce pas ? vous vous rappelez de tout ça ? si on revient 15 ans en arrière alors ces gens-là ont été affublés des pires maux de la Terre ils se sont même retrouvés dans des positions difficiles personne n'y croyait le gouvernement de l'époque n'a jamais apporté un franc au début lorsque ces gens ont lancé leur opération pour créer l'hydroélectricité ils l'ont fait parce qu'ils avaient la foi et aujourd'hui on bénéficie de 35% de production d'énergie électrique à partir de l'hydroélectricité je ne veux pas dire par là que les options qui ont été prises ont été forcément les meilleures je connais toute la problématique derrière sur le plan du foncier sur le plan de l'environnement sur le fait de créer des barrages imaginez un peu qu'il y a maintenant 15 ans nous ayons lancé l'énergie thermique des mers où on en serait aujourd'hui alors ça n'est pas la peine de venir affubler le gouvernement pour dire vous le gouvernement vous voulez taxer la population enfin on ferait comment et même en métropole un ministre du gouvernement de monsieur Fillon qui a osé dire publiquement que le fait de réguler au travers d'un fond qui serait comme le nôtre ici le CRPH pour compenser ces augmentations en disant qu'au fait aujourd'hui il faut que les gens changent de comportement c'est elle qui a raison il faut que nous changions nos comportements et si on doit être des personnes responsables ça n'est pas d'aller dire à la population continuez comme vous faisiez auparavant est-ce que c'est ça notre discours Chantal est-ce que c'est ça notre discours est-ce que c'est d'aller dire aux gens que ça n'a absolument pas changé le prix du baril n'a pas augmenté et aujourd'hui il faut continuer à polluer la terre comme on l'a toujours pollué non bien nous sommes bien tous d'accord là dessus il va falloir qu'on aide notre population à évoluer merci 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 madame la présidente je pense que nous sommes en train de de déraper et on commence à dire n'importe quoi quand j'entends des gens parler comme on vient d'entendre et qu'on regarde à la télévision la livraison des deux groupes électrogènes de l'EDT on se demande dans quel monde on est on se demande dans quel monde on est alors c'est vrai on va nous dire qui a décidé pourquoi c'est là oui bien sûr que tous les mondes de notre terre de notre Polynésie c'est monsieur Gaston Flos c'est les 30 années du Tahuéra Huilatida avec ça vous allez résoudre les problèmes vous vous satisfaites d'une façon continue et permanente de pari ce monsieur et les problèmes restent pire on ment même on ment maramanoui ce fut Boris Léontiès comme premier ministre et moi même comme deuxième ministre assiégé à maramanoui on vient nous dire aujourd'hui qu'on a tout fait pour faire exploser maramanoui qu'on n'a rien donné qu'on n'a rien fait mais monsieur Buissou ne parlez plus l'après-midi vous avez des problèmes je n'ose pas dire que vous pouvez mentir que vous pouvez mentir le Tahuéra Huilatida a toujours protégé maramanoui depuis son départ vous y étiez avec nous ne ravalez pas votre salive 84 quoi oh mon pauvre ami vous étiez encore ou je ne sais plus quelle partie vous étiez à l'époque mais en tous les cas je comprends que vous ne compreniez rien aujourd'hui à ce qui s'est passé mais maramanoui consultez vos amis consultez vos amis nous avons soutenu cette entreprise parce que nous y croyions jusqu'à aujourd'hui nous y croyions vous commencez à dire n'importe quoi je crois que Chantal Galnon avait raison vous essayez de prendre la parole sur tous les sujets mais malheureusement sur tous les sujets vous n'êtes pas bon vous n'êtes pas bon parce que dire des grossièretés de ce genre là on ne peut pas accepter le solaire oui oui 84 oui 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 j'ai invité même les responsables du pacifique à venir visiter nos installations de Fongatau de Fakahina vous venez nous dire que nous avons tout fait pour eux mais non monsieur Buissot arrêtez que le Tahouera Houiratira ne s'est pas occupé des Féyariri qu'est-ce que vous êtes en train de dire là quelle politique avez-vous menée pour ces petites gens nous couchons ensemble dans la même maison Tahouera Houiratira c'est nous qui avons lancé la PSG bordel vous avez terminé monsieur Fritsch qui a inventé le fonds de soutien aux produits de première nécessité c'est pas le Tahouera ou l'Hiratira qui a pris en charge le fret de ce que l'on mange tous les jours le pain le sucre la farine l'huile le café le lait il y en a trente comme ça c'est nous qui avons assuré le transport des enfants pour qu'ils aient une éducation que nous soyons égaux comme dit Coluche tous égaux c'est le Tahouera qu'est-ce que vous avez fait vous ? qu'est-ce que vous avez fait ? vous avez supprimé l'augmentation que nous avions prévue pour les pensions de nos personnes âgées pour les allocations familiales pour les cantines dans les écoles vous avez supprimé ça coûtait deux milliards et demi pas plus deux milliards et demi mais pour changer n'est-ce pas ? parce que vous vous réclamez du Tahoui maintenant vous êtes le meilleur des Tahouistes hé entre nous entre nous on est entre nous ici vous croyez que vous êtes en train de changer ? vous croyez que vous êtes en train de tourner la page ? on a vu vos nominations là ces derniers temps vous croyez franchement que le futur président que vous allez mettre à l'aéroport est capable est capable de gérer l'avenir de la 7 îles au moment où nous sommes obligés de muter de prendre de grandes décisions sur notre aéroport franchement vous êtes en train de changer ? hé on faisait moins avant on était moins bon que ça il y a des gens ici qui à l'époque du Tahoui en ont profité pour avoir des situations dans l'administration là aujourd'hui dans votre gouvernement ont-ils démissionné pour pouvoir servir un gouvernement transparent ? hé non arrêtez ce que je vous demande c'est de respecter un petit peu la famille d'où vous êtes issus un peu de respect un peu tout petit peu parce qu'à force de crasser dans la soupe et de la ravaler vous savez on finit avec un mal de ventre c'est quelque chose de terrible alors monsieur Buissot monsieur Buissot arrêtez je crois qu'on peut en parler longtemps mais très longtemps je ne descends pas si vous venez à vouloir continuer on va descendre à un cran monsieur oui non mais si vous voulez on peut continuer à en parler ce que je demande c'est qu'on revienne à des discussions beaucoup plus calmes et arrêtez arrêtez de nous agresser et arrêtez d'agresser vos frères et vos soeurs avec qui vous avez grandi vous avez été baptisés ensemble dans la même fontaine pour le 6 que je vais continuer monsieur Théphariri merci madame la présidente heureusement qu'on n'est pas au forêt pour les rangs non mais moi je me suis senti interpellé par le chantal et en toute amitié chantal je vais essayer de te donner des réponses toutes personnelles en ce qui me concerne je ne parle que pour moi toute ma vie j'ai fait que me battre la résistance c'est quelque chose c'est mon pain quotidien j'ai toujours affirmé mes points d'accord ou mes points de désaccord le dossier du collectif tel que c'est parti en fonction des échos que j'ai des réunions de la seule réunion où j'ai eu l'occasion de participer des propositions qui ont été faites ici ça va être un point de désaccord entre Hirohidi Tepharede et la majorité tout à tout ailleurs le dossier de la Cétyle demain ça va être un gros point de désaccord je le dis tout haut et Hirohidi ne changera pas mais par rapport à la lutte entre la vie chère juste un petit rappel historique pour aller dans le sens de cette intervention de Malpar tu sais en 1991 le gouvernement d'alors le Tahoeira avait voulu bien faire en venant au pouvoir et avait demandé à un audit à une entreprise de faire un audit le cabinet Andersen on a vu que ce cabinet ensuite a été condamné et a disparu parce que partout où il a fait des audits il n'avait fait que des faux au départ ici Andersen le gouvernement en place disait qu'il y avait un trou béant que le gouvernement Léantief avait laissé 11 milliards qu'il fallait donc augmenter toutes les taxes existantes je me souviens bien et nous nous sommes levés à l'époque nous nous sommes levés il y avait les trucs qui nous avaient aidés les pêcheurs mon ami Vito Mamatoua qui était là au niveau des jeunes du Tamini Huidatira bien sûr les syndicats qui nous soutenaient à Thieïmois les gens de mer la CSIP et une partie de la CSTPFO et nous nous sommes battus de 11 milliards c'est tombé à 7 milliards c'est tombé à 4 milliards et ce n'est tombé qu'à 765 millions on peut vérifier dans les annales on s'est battus et ensemble à partir de là le gouvernement de l'époque avait compris qu'il fallait effectivement associer dorénavant les partenaires économiques et sociaux à toutes les réflexions à tous les débats sur des problèmes de la société chance pour nous je dis bien chance pour nous moi aujourd'hui je ne prends pas et je l'ai dit en réunion à la présidence je ne prends pas l'augmentation du prix du baril de pétrole comme un gros problème je prends ça comme une chance parce que ça va nous pousser à faire preuve d'imagination d'audace et de rigueur c'est les trois mots que j'ai utilisés là-haut que je réutilise encore aujourd'hui ici parce qu'il va falloir effectivement qu'on se retrousse les manches comme nous l'avons fait à l'époque lorsque Mitterrand a pris la décision de suspendre les essais nucléaires et nous avons débattu trois années pour sortir les deux seules réformes qui ont vu le jour en polymésie la protection sociale généralisée et ensuite un peu plus tard deux ans plus tard la TVA voilà les deux seules réformes qui ont vu le jour tant mieux pour le Tahuéda puisque c'était le Tahuéda qui était au pouvoir et le Tahuéda a écouté les partenaires sociaux et en ce qui me concerne j'étais à la tête d'un mouvement syndical aujourd'hui dans la réflexion qui m'anime j'affirmerai toujours tout haut mes points d'accord et mes points de désaccord sur tous les dossiers quand j'étais à l'époque au Tavini je travaillais comme ça aujourd'hui je suis à Totato Aya je travaillerai toujours comme ça parce que pour moi c'est une question de principe c'est une question d'éthique par rapport aux enjeux maintenant et c'est la démarche que j'ai proposée à l'intérieur des commissions est-ce qu'on ne peut pas innover moi ce qui me dérange dans tous les propos qui ont été tenus par le ministre c'est qu'aujourd'hui il y a quelques minutes il nous disait la semaine prochaine le gouvernement assumera sa responsabilité donc ça veut dire qu'ils ont arrêté leur position d'une manière claire or lorsque nous étions en travaux à la présidence sur le collectif budgétaire justement il n'était pas question qu'ils arrêtent avant qu'on ait débattu des choix voilà pourquoi maintenant j'interviens ok ? donc j'interviendrai fortement non déplaise à mes amis comme à mes adversaires parce que je considère qu'il faut que chacun en son âme et conscience doit sortir à un moment donné de la logique de son appareil politique c'est ce que nous avons pas encore les uns et les autres plusieurs parmi nous n'ont pas encore été capables de faire dans leur mutation personnelle et on se doit de faire cela sur les hydrocarbures j'ai demandé à des amis ingénieurs du pays les meilleurs dans ce domaine de me dire quelle est votre réflexion ils m'ont rédigé 4 pages une partie ça va dans le sens des remarques qui sont faites par M. Puchon mais une grosse partie ça ne va pas dans ce sens là donc on va en débat et je disais lorsque Cathy est venue vers nous je disais dans la méthode de travail le gouvernement assume sa responsabilité le document arrive ici à l'Assemblée c'est en commission qu'on va en débattre donc le jour où le dossier sera en commission je vais en débattre à nous après à avoir le courage de dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pas plus tard qu'avant hier j'ai ouvert ma forte gueule pour dénoncer les magouilles au niveau foncier j'ai des propositions concrètes également là-dessus c'est la problématique du foncier en polynésie une étude juridique qui a été faite par les meilleurs spécialistes dans ce domaine c'est ma méthode de travail faire en sorte à ce que les dossiers qui concernent la société on puisse en débattre ici ou dans le cadre des dossiers qui nous sont donnés ou à côté en utilisant néanmoins les dispositions du règlement intérieur et les dispositions du statut voilà ce que j'ai à dire voilà pourquoi tout à l'heure je disais est-ce que c'est le moment maintenant de parler de ce que Edouard je crois pas honnêtement de ce que Edouard a soulevé je crois pas c'est pas encore le thème on n'est pas encore là-dessus quand on va y arriver oui là on va en débat tu vois mais tu m'as interpellé sur mais qu'est-ce que vous attendez vous les élus réagissez et bien je réagis je réagis je suis en train de demander aux organisations syndicales de faire de l'opposition deux organisations se sont déjà levées celles que j'ai aidées à mettre en place à Thierrymon et au Thierrymon j'attends que les autres le fassent parce qu'effectivement il faut qu'il y ait dans ce pays où nous habitons une prise de conscience individuelle et collective de tous les acteurs ce n'est que comme ça qu'on pourra améliorer nous aussi nos comportements je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans mes comportements dans mes manières de faire mais aujourd'hui j'ai tiré les leçons de mes erreurs parce que j'ai ce souci maintenant de servir la collectivité ça dérange ça dérange mais ça sera toujours ma manière de procéder voilà ce que j'avais à dire là-dessus Chantal mais je sais qu'on se connait trop bien tous les deux pour pouvoir faire la part des choses et avancer merci madame la présidente Marourou madame Gallenot merci madame la présidente je ne serai pas trop longue je souhaitais seulement intervenir par rapport donc à mes collègues d'abord Jean-Christophe Boussou ensuite Hiro ce que je retiendrai de ce que j'ai dit et ce que j'ai entendu ensuite de vos réponses c'est que vous faites allusion bien sûr au Tahouir Ahouir Atira à tout ce que vous avez vécu avec le Tahouir Ahouir Atira moi je vais vous dire merci au Tahouir Ahouir Atira d'avoir soulevé en vous tous ces problèmes aujourd'hui j'ai entendu dire Jean-Christophe Boussou que nous allons vers une nouvelle peut-être ère concernant les politiques je suis d'accord avec toi Jean-Christophe je pense aussi qu'aujourd'hui nous en avons tous conscience nous avons commis des erreurs qui n'a pas commis d'erreurs mais ça a été assez reconnu et je pense que nous sommes plus au jour il faut se donner des leçons je crois qu'il faut qu'on soit unis quoi qu'on en dise et je crois aussi que ce que nous a dit Hiro je suis d'accord avec toi Hiro mais parce que tu étais aussi syndicaliste aujourd'hui nous sommes tous des élus nous avons une responsabilité par rapport à la population qui nous regarde et lorsque j'entends à chaque fois prononcer les thèmes du Tahouir Ahouir Atira et après ça soulève des disputes pas possibles entre vous moi je dis que grâce au Tahouir Ahouir Atira vous êtes là la plupart des élus du Totatoa et c'est grâce au Tahouir Ahouir Atira que vous êtes là je crois qu'il n'y a que l'État unis qui peuvent dire qu'ils ne viennent pas de chez nous mais je veux dire aujourd'hui je crois qu'il faut qu'on soit unis pour arriver à quelque chose de constructif il faut arrêter moi je parle d'énergie on parle d'énergie bien sûr qu'on peut arrêter les augmentations d'électricité compagnie on n'a qu'à développer les énergies renouvelables on n'a qu'à partir dans les énergies on peut aller voir les ingénieurs qu'on veut les penseurs qu'on veut je vous dis ce qui compte c'est ce qu'on veut réellement pour notre pays les amis arrêtez arrêtez de parler de technicité et tout je vais vous dire il faut penser aux familles qui souffrent tous les jours je vous dis pensez aux logements sociaux pensez aux jeunes qui n'ont pas de travail c'est exactement le programme de l'UDSP voilà merci les amis je pense qu'on partage tous le souci soulevé par nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie de voir le gouvernement prendre des décisions qui n'aient pas d'impact trop important sur le budget familial en tout cas pas d'impact immédiat sur le budget familial par rapport aux discussions que nous avons pu avoir au sein de Totato et A avec le gouvernement ce que j'ai retenu c'est que nous serions associés aux prochaines décisions donc je souhaite rappeler au ministre en charge du budget et en tout cas au gouvernement et notre président de la Polynésie française que nous souhaitons continuer à travailler dans ce sens et surtout faire en sorte que de ce que j'ai compris de vos interventions a priori l'augmentation est inéluctable maintenant la question c'est quel impact on va répercuter sur le consommateur que nous sommes que vous êtes tous que les entreprises sont et quel impact ça va avoir surtout sur le budget de la famille je pense que c'est dans ce sens qu'il va falloir travailler c'est clair qu'on ne peut pas continuer dans un système d'assistanat maintenant c'est pas non plus à notre population de payer notamment aux populations des archipels de payer la facture et je crois beaucoup en la solidarité la solidarité qu'on appelle la solidarité territoriale même si nous ne sommes plus un territoire mais je crois à cette solidarité et je pense que si le consommateur va devoir mettre la main à la poche la Polynésie devra également le faire et qu'il y a des économies qu'on peut réaliser je pense notamment à toutes les présidences de conseils d'administration aux rémunérations ça fait partie du programme de Totato Aïa de revenir à une gestion plus saine et je pense qu'au sein de notre équipe beaucoup travaillent dans ce sens tous nous travaillons dans ce sens et j'espère qu'avec l'actuel groupe UDSP nous pourrons travailler dans ce sens je ne veux pas rentrer dans la polémique ça ne m'intéresse pas je rejoins l'intervention de mon ami secrétaire de l'Assemblée j'ai peut-être une intervention un peu moins on va dire passionnée mais je pense qu'on est tous là pour ça pour améliorer le quotidien des familles mais en même temps on doit faire en sorte de mieux gérer les données publiques et de faire en sorte que les déficits ne s'accroissent pas puisque bien évidemment si on comble un déficit il va falloir aller chercher l'argent quelque part c'est toute la difficulté de l'exercice de notre ministre du budget et en même temps il faut concilier ça avec des réalités on va dire de terrain avec des réalités familiales donc ce que je souhaite que notre gouvernement retienne si le ministre veut bien m'écouter c'est que on pense à l'impact que l'augmentation du prix du baril de pétrole va avoir sur les familles et que quand on va décider d'abonder au nom le fonds qui est prévu pour ça selon la hauteur qu'on aura décidé on pense surtout à faire en sorte de calculer l'impact que ça va avoir sur une famille je vous prends un exemple si on part sur l'hypothèse la plus défavorable à savoir une augmentation de 35 francs c'est ce qui était prévu dans l'hypothèse la plus défavorable sur 200 litres de consommation par mois qui est on va dire quelque chose de pas énorme de moyens de consommation moyenne ça reviendrait à une augmentation dans un budget familial de 7000 francs 7000 francs ça fait 5% d'un SMIG donc c'est énorme donc c'est la raison pour laquelle j'attire votre attention monsieur le ministre et membre du gouvernement sur la nécessité qu'au niveau de taux à taux on discute bien de cette question qu'on pèse bien les conséquences des actes qu'on va devoir prendre et notamment que le gouvernement va prendre puisque c'est nous qui vous avons donné mandat pour toutes les compétences que vous avez aujourd'hui et je crois beaucoup en la discussion en la concertation comme on a pu le faire il y a une semaine qu'on continue dans ce sens Maruru Maruru M. Buissou d'abord merci Mme la Présidente je ne serai pas long je vais simplement apporter un certain nombre de corrections sur ce qui a été dit tout à l'heure et ensuite je m'arrêterai M. Fritsch je n'ai pas commencé la politique au Tahu et à l'Athida peut-être toi oui mais tu as toujours vécu là-dedans jusqu'à aujourd'hui jusqu'à parjurer devant la population tu t'en fous mais nous nous avons des convictions toi tu n'en as pas deuxième chose M. Fritsch nous n'avons jamais couché ensemble tu te trompes de bonhomme ok la prochaine fois que tu parleras tu feras attention aux termes que tu utilises peut-être qu'il y a des gens qui ont couché avec toi mais pas Jean-Christophe Buissou bien troisième chose pendant 30 ans la politique du Tahu et à l'Athida ça a été de gaver les oisillons aux Polynésiens d'accord gaver les oisillons taisez-vous c'est moi qui parle maintenant gaver les oisillons aux Polynésiens ça veut dire simplement que l'argent de l'Etat pendant les essais nucléaires ont servi tout simplement à une politique clientéliste voilà c'est celle-là donc bref bref donc je voudrais vous dire une dernière chose juste pour replacer et comme ça ce sera dans le PV Tamara Marmanoui c'était en 1980 le pays a mis des fonds dans Marmanoui au travers de subventions à l'énergie en 1982 est-ce que vous vous rappelez de ça M. Fritsch ? bien alors est-ce que maintenant dans la mémoire il vous revient exactement le moment où le pays s'est intéressé au non arrêtez vous dites n'importe quoi c'est une fois que ça marche que vous êtes arrivé mais personne n'y croyait au départ c'est pour n'importe quoi sur le plan de l'énergie on n'a pas eu grand chose depuis toute cette époque-là parce que vous étiez omnibulé par autre chose que réellement le développement du pays merci Maroui je vais passer d'abord la parole à Mme Sabrina Burke ensuite à M. le ministre Tahoua Tama et M. Mme Antoine Goutapou Mme Burke je voulais donc intervenir parce que effectivement nous parlons de ce sujet pardon nous parlions d'un sujet un sujet important et effectivement il y a à peu près un mois j'avais soulevé le sujet dans mon discours relatif au contrat de projet de contrat mais au moins on peut dire que la presse n'a nullement relié ce discours c'était le seul discours qui n'avait pas été médiatisé où j'avais soulevé justement le problème de la pénurie du pétrole et l'impact sur le pouvoir d'achat aujourd'hui un mois après nous nous sommes tous sensibilisés néanmoins sur ce point là il ne s'agit pas simplement d'énergie renouvelable lorsque le ministre dit dans une semaine nous allons prendre nos responsabilités il y aura effectivement un impact sur le pouvoir d'achat de chaque consommateur et ces impacts vont porter sur quatre points sur l'énergie qui aura un impact sur l'alimentaire qui aura également par la suite on va voir vu la politique en matière d'adduction d'eau puisqu'on en parlait dans le projet de contrat de projet en matière d'eau et aussi sur la santé ce sont les quatre points où nous pour les Inésiens nous étions assez indépendants puisque nous avions notre petit fapu nous utilisons les ralchétis nous savions bien manger nous avions de l'eau et aujourd'hui tout cela va s'ajouter à la facture des consommateurs et ces factures vont se voir augmenter par des factures d'eau des factures d'énergie l'alimentaire va augmenter et les prix des médicaments au niveau de la santé vont augmenter ce sont quatre priorités essentielles qui n'ont pas été introduites dans le projet de contrat de projet on a voulu parler d'adduction d'eau alors qu'il aurait fallu parler au moment où on parlait de logement social il aurait fallu parler de culture vivrière et parler puisque nous équipons toutes les maisons sociales de gouttières de mettre en place un système de récupération d'eau pour déjà rendre indépendant déjà un peu nos populations sociaux de la consommation d'eau au contraire on a mis des gouttières mais pas de système ce qui fait que quand on va équiper un compteur d'eau ils seront obligés de s'adonner à l'eau ils vont avoir des factures importantes les factures d'eau vont s'ajouter aux factures d'électricité le prix de l'alimentaire va aller en augmentation parce qu'il y aura le coût de transport qui va s'ajouter et la santé le prix des médicaments va augmenter aussi et ce sont les quatre points qui risquent vraiment de pénaliser le plus démuni et c'est là où vous devrez revoir votre politique où vous avez dit pas d'impôt sur le revenu pas d'impôt proportionnel au revenu si vous ne faites pas cette politique et que vous imposez tout le monde tout le monde comme vous s'en tenez compte des revenus comme nous le soulignons les revenus des plus démunis si vous ne cherchez pas à protéger si vous ne cherchez pas à imposer proportionnellement au revenu vous allez frapper de plein fouet les plus démunis de notre pays sur ces quatre points donc vous devrez réfléchir et remettre en cause ce qu'on vous avait dit pas d'impôt sur le revenu pas d'impôt pas d'équité fiscale proportionnelle au revenu il faut réfléchir dans ce sens là il faut réfléchir comment protéger les plus démunis parce que quand ils n'arrivent pas à payer une facture de 4000 francs d'électricité comment ils vont faire demain quand vous allez prendre vos responsabilités certaines familles déjà certaines personnes ne consomment qu'une baguette par jour qu'une baguette par jour c'est une réalité il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont faim aujourd'hui à Théry il y en a il y en a marou monsieur le ministre des finances merci madame la présidente je ne serai pas long je voudrais juste apporter deux réponses pour lever des malentendus lorsque j'ai parlé de la prise de décision la semaine prochaine par le gouvernement et qu'il assumera sa décision bien sûr je n'ai pas dit que le gouvernement va prendre la décision seul sans consulter sa majorité et je n'ai pas dit non plus que la semaine prochaine c'est l'adoption du collectif budgétaire j'ai parlé de la semaine prochaine pourquoi ? tout simplement parce que les textes prévoient la révision des prix au 1er juillet donc semaine prochaine c'est la dernière semaine pour prendre une décision quelle qu'elle soit le gouvernement est tenu de prendre une décision la semaine prochaine pour la révision des prix des hydrocarbures et de l'électricité quelle qu'elle soit la décision il y a un texte qui est fixé donc le rendez-vous est là-dessus donc c'est pour ça que je voulais lever ce malentendu le deuxième malentendu je ne voudrais pas non plus que les élus méprènent sur le texte que vous êtes en train d'examiner concernant le report et l'affectation de résultats c'est un document purement technique qui n'est pas un document de choix politique parce que comme dans toute comptabilité une fois que le résultat est constaté comme vous l'avez voté précédemment on doit ensuite passer l'écriture de report à nouveau donc si vous ne votez pas ce texte ça veut dire que vous nous dites on est d'accord avec l'excédent mais ne passez pas d'écriture ne faites rien voilà je voudrais que les élus soient bien conscients parce que nous sommes capables de ne rien faire mais vous assumez cette responsabilité par votre vote voilà ce que je voulais dire parce que nos finances attendent le vote pour pouvoir passer l'écriture et aussi les dossiers suivants pour passer les écritures de report à nouveau voilà merci madame tahouatama préteni maruru yorana ammita tout farira préteni wénalot et témé ha maruru tifatrira gastonflos ou na tifat omite mufiari iri na tuhoat mou proypro hiato eduari a ... 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 Nous avons tous un agenda assez chargé, les uns et les autres. Nous allons suspendre notre séance pour reprendre nos travaux demain matin à 9h30, si vous en êtes d'accord. Oui, M. Jean-Christophe Bissou. Oui, merci M. le Président. En effet, il y a un certain nombre de nos collègues qui sont maires ou conseillers municipaux, qui ont des obligations à partir de maintenant. Et si on peut effectivement suspendre, c'est avec plaisir. Merci. M. Edouard Fritsch. Oui, M. le Président, pour le groupe UDSP, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on peut finir cette délibération avant de s'en aller. Il n'y a pas d'objection pour nous en tous les cas. Si ça vous convient, pas de problème. Nous suspendons la séance après. Merci M. le Président. Est-ce qu'on fait ? On continue ? On passe à la délibération ? M. Jean-Christophe Bissou, vous avez la parole. Merci M. le Président. Il y a un certain nombre de chapitres, donc je serai bref. Article 1er. Les recettes extraordinaires du budget général de la Commission française pour l'exercice 2008 sont modifiées comme suit en francs pacifiques. Chapitre 901. 7 538 430 francs en plus. Discussion est ouate sur le chapitre ? Pas de question. Pas de question. Pas de vote. Qui est pour ? Qui compte ? 29 pour, 28 compte. M. Jean-Christophe Bissou, vous avez la parole. Chapitre 903. En plus, 93 millions, 33 473 francs. Pas de question. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 903. On passe au chapitre 904. M. Jean-Christophe Bissou, vous avez la parole. 904, tourisme, 498 580 francs en plus. On passe au vote. Même vote adopté. On passe au chapitre 905. Développement des ressources propres en plus de 175 154 341 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 908. Culture et patrimoine en plus, 36 368 819 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 909. Enseignement en plus, 1 milliard 780 millions, 694 116 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 9010. Santé en plus, 389 millions, 895 1212 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 913. Environnement en plus, 603 524 895 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 914. Réseau et équipements structurants en plus, 121 194 320 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 915. Transport en plus, 215 094 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 916. Urbanisme, habitat et foncier. En plus, 8 177 343 020 francs. On passe au vote. Même vote adopté. Chapitre 951. Gestion financière. En plus, 44 413 570 967 francs. Et en moins, 11 435 730 021 francs. Et en moins, 11 435 730 021 francs. Et en moins, ce qui donne un solde de 44 403 301 236 francs. Nous passons au vote. Nous passons au vote. Au total général. Même vote. Adopté. L'ensemble de l'article 1er, passons au vote, même vote, adopté, passons à l'article 2. Article 2, en conséquence, le plafond 2008 des emprunts est augmenté du montant du présent report d'emprunt. Passons au vote, pas de question, même vote, adopté. Passons à l'article 3, le report sur l'exercice 2008 des reliquats de crédit de paiement délégué restant employé au 31 décembre 2007, selon le détail joint en annexe, à la présente, pour le montant de 44,403,301,236 francs, déjà prononcé par l'ordinateur du budget le 23 avril 2008, est confirmé. Pas de question, passons au vote, même vote, adopté, passons à l'article 4. Oui, c'était le 23 janvier 2008. Article 4, les autorisations de programme votées au budget général de la police française pour l'exercice 2008 sont modifiées comme suit. Chapitre 900, en plus, 18,771,054 francs. Passons au vote, il n'y a pas de question, même vote, adopté. Chapitre 901. 901, en plus, 86,954,455 francs, et en moins 1,014,949,196 francs. Monsieur Edouard Fritsch, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. À part le chapitre 900 au-dessus, où l'on peut constater que la présidence va s'agrandir, on va acheter des meubles. J'aimerais demander au ministre des Finances, pour mes collègues, qui n'étaient pas en commission, qu'il nous explique comment retrouver les opérations qui sont créées ici en supplément ou qui sont supprimées en moins. Car, globalement, ce tableau est un tableau d'opération blanche, mis à part quelques opérations sur lesquelles il y a une augmentation des crédits prévus, mais c'est simplement des changements de chapitres. Alors, je crois que pour la compréhension, malgré tout, de l'Assemblée, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment lire ces tableaux ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une série d'opérations qui sont supprimées. En fait, on les retrouve dans d'autres chapitres. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le Président. Effectivement, ce qu'il faut bien regarder, c'est que ce ne sont pas des AP nouveaux, des autorisations de programme en plus. En fait, c'est pour satisfaire la demande du payeur par rapport au changement de position de chapitre, puisque cette opération matérielle et mobilier PR ne date pas de ce gouvernement ni du gouvernement dernier. Il suffit de regarder le numéro d'AP. Ça date de 2004. Donc, ce sont des opérations qui existent déjà, mais simplement, le payeur du pays a voulu qu'on clarifie les chapitres. Donc, il y a un reclassement. Ici, on met dans le chapitre 900 par rapport à la nouvelle nomenclature et on enlève du chapitre suivant, le chapitre 901, les 10.771.054 qui se trouvent à la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne au 901. Vous voyez, tout ça, c'est par rapport au changement de nomenclature, puisque maintenant, on est dans une nomenclature différente et c'est cet exercice qu'on doit faire. Pour savoir si c'est une opération nouvelle ou pas, il faut regarder le numéro d'AP. Et comme vous verrez, il n'y a pas de numéro qui date de 2008. Non, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que des anciennes AP. C'est que du reclassement. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous avançons au chapitre 901. Pas de questions. Même vote adopté. On passe au chapitre 903. Chapitre 903. En plus, 48,315,723 francs. En moins, 23,616,389 francs. Pas de questions. Même vote adopté. Nous passons au chapitre 904. Chapitre 904. 49,833,565 francs. En moins. Pas de questions non plus. Même vote adopté. Chapitre 905. 905. 314,783,530 francs. En plus, 812,879,898 francs. En moins. Même vote adopté. Nous passons au chapitre 907. 907. 819,709,032 francs. En plus, 819,709,032 francs. En plus. Pas de questions non plus. Même vote adopté. Nous passons au chapitre 909. 910,032,032 francs. En moins, 86,954,455 francs. Monsieur Hirote Farere, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. En commission, le ministre nous avait promis une réponse sur l'informatisation de la direction de la santé. C'est le seul domaine où il n'y avait pas pu nous répondre en commission. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, malheureusement, Monsieur le Président, je n'ai pas plus de réponses ce soir. Si le ministre, le vice-président chargé de la santé, il aurait peut-être pu apporter plus de renseignements. Je transmettrai la demande au VP chargé de la santé. Pas d'autres questions. Nous passons au vote. Même vote, adopté, chapitre 913. 913, 15 millions de francs en plus. Même vote, adopté, chapitre 914. 691,528,843 francs en plus. Passons au vote. Même vote, adopté. Au total général. Au total général, en plus et en moins, puisqu'il s'agit du même montant, 2,101,942,535 francs. Et s'agissant du solde, le solde est à zéro. Nous passons au vote du total général, qui est pour... Même vote, qui est contre. Même vote. Nous passons... Non, le sens de l'article est voté. Nous passons à l'article 4bis. Article 4bis. Les crédits de paiement votés au budget général de la police française pour l'exercice 2008 sont modifiés comme suit. Chapitre 900, pouvoir public en plus. 18,728,087 francs. Pas de questions. Passons au vote. Même vote, adopté. Passons au chapitre 901. 901, moyens internes en moins. 191,781,005 francs. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Chapitre 903. Partenariat avec les collectivités en plus. 1,699,334 francs. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Nous passons au chapitre 904. Tourisme en plus. Pardon, en moins. 26,833,565 francs. Pas de questions non plus. Nous passons au vote. Même vote, adopté. Passons au chapitre 905. Développement des ressources propres en moins. 11,586,368 francs. Pas de questions. Passons au vote. Même vote, adopté. Chapitre 907. Travail et emploi en plus. 80,199,032 francs. Chapitre 907. Pas de questions. Même vote, adopté. Nous passons au chapitre 909. Enseignement. 26,829,134 francs en moins. Passons au vote. Même vote, adopté. Nous passons au chapitre 910. Santé en moins. 86,954,455 francs. Santé, 910. Pas de questions. Même vote, adopté. Nous passons au chapitre 914. Réseau et équipements structurants. En plus, 243,358,074 francs. Chapitre 914. Pas de questions. Même vote, adopté. Nous passons au total général. Le total général étant le même en plus et en moins. Le montant est de 343,984,527 francs. Ce qui donne un solde à zéro. Pas de questions. Passons au vote. Même vote, adopté. Nous passons à l'article 5. Président de la Poli-Française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au joint officiel de la Poli-Française. Nous passons au vote. L'article 5. Même vote, adopté. Nous passons au vote de la délibération. Même vote, adopté. Marourou. Monsieur Édouard Fritchou, vous avez la parole. Président de Marourou, Marourou, C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !